Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouly, 37ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver, après avoir laissé le football un petit peu de côté depuis l'émission avec Samir Nasri, je suis ravi de pouvoir retourner dans ce sport qui est l'un de mes plus gros kiffs, comme beaucoup ici, et on va pouvoir en discuter avec quelqu'un qui a eu une belle carrière et un très beau parcours. Je tiens à préciser que cette émission est en partenariat avec eSport FIFA 23 à l'occasion de la sortie de la Team of the Season Ligue 1 Uber Eats, qui est disponible sur le mode fut. On va pouvoir en parler avec Rio tout à l'heure et revenir un petit peu sur l'équipe, mais je tenais à le dire en introduction, c'est un petit peu dans la même veine de ce qu'on avait fait avec Anto Lopez il y a quelques mois. Donc je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode. Comme j'ai dit, on retourne sur un thème un petit peu football, un thème football cette semaine, un thème football la semaine prochaine également. Mais je vous en parlerai en temps voulu parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un qui a eu un très beau parcours, un parcours marquant en France. Il est arrivé avec quelques minutes de retard, mais je ne l'y en veux pas parce qu'il est très sympa. Monsieur Rio Mavouba, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Et toi ? Oui, ça va. Je suis content d'être là. Je t'ai pouquet avant. Un petit peu, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu vois, tu commences. Ça va, tu as la forme ? Ça va, très bien. Tu as passé un beau week-end ? Oui, un très beau week-end. On était en tournoi avec les jeunes du côté de Bordeaux. Un petit week-end de trois jours comme ça et tout, ça m'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Hier, j'ai enchéné avec un peu de Roland-Garros et là, je suis à Carfontaine en ce moment. Il s'est bien passé le tournoi ? Très bien, très bien. On a perdu en finale face à Toulouse, malheureusement, au tir au but. Mais les jeunes ont bien avancé. Tu leur as inculqué ce côté derby un peu de la Garonne et tout ? C'est important. Il faut, il faut le derby. On dit que ça ne joue pas, ça gagne. On n'a pas perdu. T'as raison. Hier, c'était lundi. Je revenais de Lyon et je me suis baladé. En fait, à Paris, j'ai croisé une équipe de jeunes qui revenaient d'un tournoi. Ça se voit avec un trophée. Tu imagines le nombre de tournois de football qu'il y a eu ce week-end avec un week-end de trois jours ? C'est ce qu'on se disait. Parce que là, j'ai retrouvé des collègues à Clafontaine. Ils sont tous coachs dans les centres. Et ce qu'on se disait, c'était ce week-end-là. En France, c'est incroyable. Ça a dû bouger totalement. Ça devait être vraiment la folie. Écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Vraiment, ça a grand plaisir. En fait, plus j'ai de carton, plus j'ai de questions. Et là, comme tu vois, ça veut dire que j'ai quand même beaucoup de choses à voir avec toi. J'ai quand même eu quelque chose de très fourni. Et donc, c'est un plaisir de te recevoir. Comme je l'ai dit, j'ai eu d'autres footballeurs cette saison. J'ai eu Karib, j'ai eu Cédric Bakambou, j'ai eu Sam Garnassery. Donc, toujours un plaisir d'avoir une parole de quelqu'un qui a été proactif dans ce milieu-là. Je vais te demander, pour commencer, qui es-tu ? Si tu peux te présenter, d'où viens-tu ? Et qu'est-ce que tu as fait à l'école quand tu étais jeune ? Qui a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Ryo Mavouba, originaire du Congo, du Zaire. Ex-Zaire, on va dire Congo, aujourd'hui RDC, et d'Angola. Qui je suis ? Aujourd'hui, je suis père de famille. Père de famille, trois enfants, mariés depuis six ans. Qu'est-ce que je peux te dire de moi ? Aujourd'hui, je suis responsable de la pré-formation au Gérondin de Bordeaux. Génial. Voilà, je passe aussi mon diplôme, le formateur, BFF. Super. Et je suis aussi consultant chez Free League 1 et consultant chez TF1. Quand j'ai annoncé l'émission, il y a un de tes collègues qui m'a envoyé un message. Amori Barlet. Oh, un mot ! Ah, c'est pour ça que quand j'ai relayé, il m'a dit à top ça. Je ne savais pas qu'il connaissait. J'ai dit, ah oui, c'est la connexion lyonnaise, ça. Eh oui, c'est la connexion lyonnaise, exactement. On est ensemble au formateur, oui. Ça fait plaisir. Tu faisais quoi quand tu étais plus jeune à l'école ? Est-ce que tu as eu un parcours un peu normal, atypique, qui s'est bien passé, mal ? Comment c'était ? Plutôt bien, plutôt bien. Bon parcours jusqu'à en quatrième. Plutôt très bon élève même, jusqu'en quatrième. Après, il y a eu des événements. Mais je ne sais pas si tu vas revenir, mais jusqu'à en quatrième, plutôt très bon élève. Après, un petit peu moins, mais toujours, j'étais à la limite. Après, j'ai passé mon BEP Comptat que j'ai eu et j'ai obtenu mon bac Comptat. Donc voilà, mention assez bien. Tu as fait quelque chose après ou après, ça a été le foot ? Non, après, ça a été le foot. J'arrivais sur mes 17, 18 ans et là, c'est la bascule avec les pros. Je vois. Alors, il faut que tu saches ici, j'aime bien, on prend le temps. Tu vois, vraiment, on a le temps de discuter. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Donc, bien entendu, si tu as des anecdotes, si tu as un truc, tu n'hésites pas, tu y vas. Et du coup, je suppose que quand tu me parlais de quatrième, ça a dû être l'événement vis-à-vis de ton père qui a un petit peu rendu le tout compliqué. Exactement. Exactement. Avec le décès de mon papa, donc j'avais 13 ans, 13 ans. Je pense que, avec du recul maintenant, je m'en rends compte, parce que c'est vrai que j'avais été plutôt un bon élève jusqu'en quatrième. Et après, ça a été un petit peu moins, peut-être un peu moins focus sur l'école, un peu moins de pression à prendre aussi de la part du daron. Et je pense que j'ai relâché un petit peu. Donc, c'est des choses de la vie aussi, peut-être plus focus ballon, parce que je prenais peut-être plus de plaisir là-dessus. Mais j'ai toujours fait en sorte d'être au moins à la hauteur de ce qu'il fallait. Comment s'est passé ton arrivée en France ? On sait qu'il y a une anecdote qui est assez connue justement à cet égard, mais si tu veux nous en parler peut-être un peu plus en détail, tu es arrivé à Marseille, c'est ça ? Oui, on a fui la guerre civile en Angola avec ma famille. Et moi, je suis né sur le trajet, sur le bateau, au milieu de l'océan. Donc, ça a été un événement où on va dire qu'on n'en parle pas trop dans ma famille. C'est vrai qu'on discute, on sait l'arrivée, on sait comment on est arrivé. Mais voilà, ça a été un moment compliqué, je crois, douloureux. Et c'est vrai que je suis issu d'une famille où on ne s'exprime pas beaucoup, sincèrement. Et moi-même, j'ai mis du temps parce que derrière, j'ai eu ce métier-là. Et c'est vrai qu'au départ, j'en avais parlé un petit peu une fois de l'arrivée. Puis après, quand on m'en parlait tout le temps, ça a commencé à me saouler. Normal. Parce que je ne voulais pas qu'on dise qu'on ait pitié de lui. Moi, je suis là. Ça a été dur. Mon enfance, l'arrivée en France, on est arrivée en famille d'immigrés. On a grandi après à Mérignac, à Bordeaux. Un peu un quartier où on allait tous au resto du cœur. Il y a beaucoup de familles d'immigrés, beaucoup d'étrangers. J'ai grandi comme ça. Mais si tu veux, pour moi, j'ai très bien grandi en fait. Oui, bien sûr. Je ne t'en plains pas du tout. Voilà, exactement. Et c'est qu'après, quand l'histoire... Voilà, je ne suis pas assez pro. Donc forcément, ça éclos. Puis là, tu grandis. Tu prends du recul aussi sur la vie. Donc, tu te rends compte que ce n'était pas forcément des conditions comme tout le monde. Mais pour moi, en tout cas, je ne m'en suis jamais servi d'excuse. Et je ne veux pas qu'on me mette ça d'un côté. Ou qu'on me dise, ah ouais, le pauvre, on fait ça parce qu'il a eu ça. Oui, je vois. Voilà, moi, j'ai toujours voulu aller chercher les choses. Et on n'aime jamais être caractérisé par un événement négatif. Tu vois, c'est relou parce que tu as quand même une carrière et un parcours qui inspirent beaucoup plus que ça. Non, mais tu as raison. Moi, c'est pour ça que je ne veux pas... Voilà, moi, pour moi, avec tout ce qui m'est arrivé, je suis un privilégié. Je suis un privilégié d'être arrivé en France. Ce pays nous a accueillis, ma famille et moi qui nous a aidés. Voilà, je ne cracherai jamais dans la soupe. Des fois, c'est sûr que tout n'est pas parfait. Mais voilà, je suis content d'avoir grandi dans ce pays et de l'avoir représenté surtout derrière. Ton père, Ricky Mavuba, a été footballeur. Il a notamment disputé la Coupe du Monde 1974 avec le Zahir. C'est lui qui t'a transmis cette passion ? C'est lui qui t'a transmis le football ? Tu regardais ses matchs peut-être quand tu étais jeune ? C'était comment ? C'est vrai que quand j'étais petit, on m'en parlait. Mais j'étais trop petit pour me souvenir de ce qu'on me disait. Et c'est surtout, après, derrière, je pense mes frères. Avec mes frères qu'on a continué à jouer. On jouait au quartier. J'avais un de mes meilleurs amis, Darry, avec qui on était les petits des deux familles. Donc, on avait un an ou deux d'écarts. Et du coup, on allait, on essayait de suivre les grands. Logique. Voilà, on essayait de suivre les grands. C'était toujours un petit peu déconnu, c'est-à-dire. Et on avait un terrain de foot qui était au bout du quartier. Et moi, donc, je jouais avec les grands. Et les souvenirs que j'ai, et ce qu'on me redit surtout encore plus aujourd'hui, c'est que j'étais le seul petit qui pouvait jouer avec les grands. Et ils voulaient toujours tous me prendre. Et apparemment, j'étais un mauvais perdant. Tu étais déjà milieu de terrain ? Ou il y avait un autre peut-être attaqué ? Non, il y avait un petit peu plus de trucs que quand j'étais pro. Donc, je pense que je courais partout, ça, c'est sûr. Ça, ils me l'ont dit. Mais je marquais quand même des buts à l'époque. C'est vrai, quand j'ai regardé un peu les buts. Tu as cherché les buts. Bah oui ! Après, milieu défensif, c'est pas ce qu'on te demandait. Milieu, milieu défensif. Ouais, mais j'aurais pu en mettre un peu plus quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, cette passion du foot, c'est venu, du coup, comme tu disais, genre au quartier, les frères, un petit peu le père et tout. Ça a toujours été de famille ? Ouais, ça a toujours été de famille. Tous les frères ont joué. Non, ça a toujours été comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que mon arrivée au Girondin, elle se fait parce que je vais voir jouer mes grands frères. Ah ouais ? Ouais, avec un autre pote, on allait voir souvent les grands frères pendant qu'ils avaient leur match. Et nous, on s'entraînait, on jouait, on jouait. Puis c'est leur entraîneur qui a dit, eux, ils aiment le ballon, on va les emmener faire un essai au Girondin. Donc, ça s'est vraiment fait comme ça. Moi, je jouais dans un petit club, transport en commun, CGFTE, des insines. Et même pour te dire, je jouais dans une équipe. Je sais pas, j'étais Poussin, je crois. Mais je jouais en Poussin, équipe 3 ou 4, tu vois. Ok. Et donc, on fait l'essai avec mon pote au Girondin. Et donc là, c'était Papou, donc Fabrice Duluc, quelqu'un qui est toujours en proche à moi, qui nous prend. Il nous prend et puis il demande à mon entraîneur de transport. Il dit, mais vous en avez beaucoup comme ça ? Ah, t'es comme ça ? Ouais, j'en ai plein. Ils jouent en équipe C chez nous. Ok, ok, ok. J'ai un rien spécial. Ouais, voilà, rien spécial. Et au final, la suite, elle a prouvé que j'ai peut-être un petit truc. L'entraîneur, à l'époque, il avait pas senti le coup, je crois. Ah, c'est les qui t'a foutu en équipe C. Parce que t'as signé, j'ai vu au Girondin de Bordeaux, quand même assez tôt, à l'âge de 8 ans, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Comment c'est passé, du coup ? Genre, quand t'as fait la détection, ils ont saisi direct le truc ? Ouais, ouais, parce qu'on fait… Je suis avec mon pote, on y va. Mon pote, c'est un Sénégalais, donc on y va tous les deux. Et on fait les essais, on est pris tous les deux. On est pris tous les deux. Donc, l'année qui suit, je signe au Girondin. Et en fait, voilà, je pense que ce côté qui m'a suivi quasiment jusqu'en équipe de France A, c'est qu'en fait, moi, je vivais les choses naturellement, sans me prendre la tête. Et si tu veux, je vivais un truc normal, en fait. Ok, étape par étape. Ouais, étape par étape. Mais en te sautant les étapes, j'ai pris une claque en équipe de France A. C'est vrai que t'es arrivé tôt. Voilà, je suis arrivé très tôt, mais sans m'en rendre compte. Tu vois, je regardais les mecs sur l'Euro 2004. Tu vois, Henri, Barthès, Zizou aussi et tout. Il y avait qui est très aigué, etc. Viera de ça. Et puis, moi, je jouais depuis six mois, si tu veux. J'avais commencé en janvier en Ligue 1. En mois de juillet ou juin, je fais le tournoi de Toulon. Avec l'équipe de France A Sport, il y avait Domènech. Oui. C'est le sonneur. Là, je fais meilleur joueur et tout. Mais si tu veux, je ne capte pas, tu vois. C'est un truc normal. J'ai fait ma saison, je vais en espoir. Je suis comme meilleur joueur. Ok, c'est cool, mais je fais la fête avec mes potes. Je fais la reprise avec les pros. Domènech qui passe sélectionnaire et qui fonce A. Il m'appelle en sélection. Pour moi, ça suit son cours. Quand je dis ça suit son cours, c'est que je ne réalisais pas. Oui, parce que tu avais 17 ans. Non, 20 ans. 20 ans. Voilà, mais j'avais six mois de Ligue 1, tu vois. Et je suis le truc. Et quand j'arrive à ma première sélection, bon, ça se passe plutôt bien. Premier match officiel en septembre. Et là, je me fais allumer, mais complet, tu vois. Tu te fais bouger. Je ne fais pas un match pourri. Je ne fais pas le top match. Match moyen, surtout pour une première section. Sauf que là, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Jean-Michel Larket et Domènech. Je ne sais pas s'ils avaient des comptes à régler d'avant. Mais Jean-Michel Larket, il m'avait chargé sur TF1. Grande écoute. Le lendemain, je me suis allumé dans les journaux. Dacour était venu me voir la veille. Olivier Dacour, il vient me voir la veille. Il me dit, il connaissait le système. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Il me dit, écoute, il me conseillait presque qu'il ne lit pas la presse. Laisse le truc passer. Je dis quand même, je m'en fiche. Ça parle de toi, tu as envie de savoir ce que ça dit. C'est logique. Je me suis fait allumer, franchement, comme jamais. Et là, tu prends une claque. Et là, tu dis, tu es vraiment dans un autre monde. Tu es scruté de partout. Et ça m'a réveillé. En fait, dans mon rêve presque, où tout se passait bien, ça m'a vite réveillé. On va discuter un peu après du tournoi de Toulon, plus en détail, etc. Tu as été formé pendant un long moment, justement, au Girondin de Bordeaux, jusqu'à arriver en pro. Tu as fait quasiment toutes les classes d'âge, de 8 jusqu'à la porte de la Ligue 1. Comment s'est passée ta formation au club ? Comment était la formation des Girondins de Bordeaux ? On sait que les Girondins de Bordeaux ont sorti quand même pas mal de joueurs, des joueurs même très, très bons, qui ont pu marquer le football français. Tu as été au cœur de cette formation. Comment c'était ? Qu'est-ce qu'on t'a appris ? Quels ont été les éducateurs qui t'ont marqué ? Comment était le projet de jeu, peut-être ? C'était comment ? J'arrive très petit, comme je t'ai dit, en poussin. J'avais 8 ans, j'étais avec cet éducateur, Fabrice Duluc. Et là, je fais mes premières années avec lui. Quand tu es à l'école de foot, ça reste quand même de l'amusement sans trop insister sur les principes de jeu, parce qu'on est très jeunes. Donc, c'était beaucoup de plaisir, beaucoup de joie en profiter. Et après, c'est plus vers les U13, U15, que ça commençait à devenir un peu plus sérieux, sans se prendre la tête, évidemment. Donc, moi, ça s'est toujours très bien passé. Je n'étais jamais le meilleur. D'accord. Jamais le meilleur, mais pas non plus le moins bon. Et en fait, je rencontre très tôt Mathieu Valbuena. D'accord. Très tôt, à 10 ans, lui, arrive au Girondins. Donc, on signait Mathieu, il prenait tous les trophées en jeune. Ah oui ? Il prenait tous les trophées. C'était lui un peu le mec chaud de l'équipe. Oui, c'était le mec chaud de l'équipe. Ah bon ? Tous les tournois, meilleur joueur. Nous, on savait que c'était lui à chaque fois, surtout quand on allait loin. Et donc, on s'est dit aussi d'amitié. Et avec un autre, Antoine Vergès, qui est mon ami toujours, et qui est l'entraîneur aujourd'hui en N3, porte entre deux mers dans la région bordelaise. Et en fait, on formait le milieu à trois. On a toujours joué tous les trois. Donc, moi, j'étais devant la défense. Vergès Valbuena. Voilà, exactement. C'était vraiment ce milieu avec qui on a grandi. Il a une référence à l'année 84. Et on a grandi. Donc, ça se passait plutôt bien en formation. Après, en U13, j'ai eu Patrick Douance. Là, en U13, je me fais une fracture du tibia. Du bien péronné, ouais. Ouf. Ouais, ouais. Moi, ça me fait rire parce que… C'est quoi, c'est une blessure, un tacle, un truc ? Non, non, non. Je me suis pris pour un autre. Je faisais du roller. Sur une rampe. Risqué. Risqué, risqué. Et je me rappelle, l'entraîneur, il est arrivé, il a dit, plus aucun joueur touche. Skateboard, roller. Il a dit, vous arrêtez tout ça. Et donc, voilà, il y a eu ça, cet épisode-là. Mais voilà, je suis revenu, ça a suivi son cours en U15. Donc, on a eu un entraîneur qui a été très important, notamment sur le plan athlétique au Jourdain de Bordeaux, qui s'appelle Jean-Jacques Risser. D'accord. Il a été entraîneur, puis après spécialisé vraiment sur la prépa athlétique. Voilà, il a fait de nombreuses années, quasiment 30 ans au Jourdain de Bordeaux. Il a été là il y a deux ans. C'est un pédigré, quoi. Oui, oui, un sacré palmarès. Et lui, il a été important, forcément, dans mon développement aussi athlétique. Et c'est vrai que ces trois entraîneurs-là, ils m'ont toujours mis capitaine des équipes de jeunes. Ensuite, il y a la bascule avec les U17. Donc là, c'est Patrick Battiston qu'on a. Et Patrick Battiston, l'ancien joueur, qui est aujourd'hui directeur du centre de formation des Géonins, que j'ai retrouvé, du coup. Lui, je pense que ça a été une étape importante pour moi au niveau technique. Au niveau technique, parce que je n'arrivais pas spécialement à faire des transversales et tout. Je me rappelle toujours sur une séance. Et il me ressort toujours cette anecdote, parce qu'il me dit, à l'époque, les gens ont cru que j'étais raciste, parce que je te prends, je te sors devant tout le monde, il y a tous les joueurs, et je te fais répéter le geste. Ouais, de la transversale, transversale, transversale. Et je répète, je répète, je répète, jusqu'à ce que je sente le coup. Il me dit là, tu vois. Et là, il me dit là, je dois retenir ce geste-là, et c'est ça que tu dois reproduire. Sauf que je l'ai répété au moins 15-20 fois. Et la séance était arrêtée, donc c'était presque un spécifique devant tout le monde. Et il y en a qui pensaient que ça charnait sur moi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça peut faire un peu hagar. Voilà, voilà, t'as compris. Avant tout le monde, je te mets un peu la trique. C'était un peu ça. Sauf que non, parce qu'après, derrière, il me dit, je me rappelle, c'était le premier match, t'as lancé deux, trois trucs, deux, trois ballons qui ont été pas mal. T'as un peu télacule à ce moment-là, peut-être ? Le côté de la passe, tout ça, machin. Ouais, ouais, plus sur du gelon. OK. Plus sur du gelon, et notamment le pied faible. Donc, on a beaucoup travaillé ça. Et à travers toutes ces années, la chose, je pense, qui m'a fait énormément de bien, et qui m'a permis justement de réussir, et quand je vois aujourd'hui les joueurs pros qui font encore ces gestes, c'est le travail avec Pierrot Labatt. Le travail avec Pierrot Labatt, il avait une philosophie, des idées de jeu, et c'était très basé sur la technique. D'accord. La technique, les appuis, et c'est vrai que ce travail-là était exceptionnel, parce que tu pouvais le faire à sept ans, comme tu le refaisais encore avec les pros. Il est passé avec des Isous, des Dugas, ils sont tous passés, tous les joueurs de Bordeaux sont passés entre ses mains. Pierrot Labatt ? Exactement, Pierrot Labatt, c'est la référence, au niveau technique, au niveau des gammes. Et pour moi, c'était ces entraînements-là que quand j'avais dix ans, pendant l'été, tu pouvais faire des stages d'une semaine, il nous prenait, on était 7-8, on venait le soir, il nous prenait, il faisait faire ses séances. Il a pris tout le monde, et je pense qu'il y a tellement de joueurs qui sont passés entre ses mains, mais qui sont sortis. Il était des... Comment placer son corps, pouvoir jouer sous pression, se retourner face au jeu ? Non, c'était plutôt de l'analytique. Donc c'était toi et le ballon, il y avait pas mal de coupelles, et c'était beaucoup de petits gestes, on le chandrait, c'était beaucoup d'appui, c'était souvent de inter-extaire, inter-extaire avec le même pied. Ok, je vois. Voilà, c'était vraiment tous ces gestes-là, position du corps aussi, il nous montrait des feintes, et en plus, il est renommé, donc nous, on était contents, il a payé pas mal de feintes, il y avait la Benarbia, Ali Benarbia, c'était le crochet-extaire où tu soulevais le ballon, donc allez bien, jetez ton corps, passez, soulevez le petit ballon. C'était plein de petits détails comme ça, et on travaillait aussi en 8, en 8 conduit de balle, c'était pied droit, inter-extaire, tu travaillais ton exter, enfin tous ces petits gestes-là, qui aujourd'hui, moi j'ai mon fils qui joue au foot, et quand il était plus jeune, il me disait, papa, viens on fait des petits trucs, et je lui disais, ben t'es, je te jette le ballon, en 8, quand elle arrive au sol, fais-moi un contrôle inter-extaire, et il comprenait pas trop, et tu vois, après, 2-3 ans après, qu'il a plus de connaissance du foot, il me disait, ah ouais, et je lui montrais les contrôles à la télé, quand les mecs ils faisaient, ah ok d'accord, et là il comprenait, je dis, ouais, ça c'est pierreau ça, j'ai dit, c'est pierreau, vous avez moins de chance, parce qu'il a arrêté, mais c'était juste exceptionnel, le travail de pierre au l'abat, génial, 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 je tiens à préciser, parce qu'on a une régie, la régie je crois que le micro est allumé, donc vous entend parler à des moments, si vous pouvez, genre, vous tair, c'est le mec qui parle trop mal, je rigole bien évidemment, il n'y a pas de soucis, tu as parlé de Mathieu Valbuena, et en fait, je voulais juste revenir, il était si fort que ça en jeune ? Ouais, ah oui, franchement, tu sais quoi, on avait 10 ans, je crois que c'était pupille, jusqu'à U17, U17, c'était très très fort, très 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 fort, et on a fait le tournoi du camp des loges, en U13, pour te dire, on fait le tournoi du camp des loges, et donc on gagne le tournoi, et en finale, donc le speaker, on annonce les meilleurs joueurs, il avait le numéro 13, je me rappelle à l'époque, et tout le public, le 13, le 13, non franchement, il était fort, il avait déjà le truc, alors oui, il n'était pas morpho, il était un peu petit, et tout machin, mais jusqu'à U17, en tout cas, c'était, franchement, c'était le top joueur, il prenait tout, en jeune, il prenait tous les trophées. Tu as dit que tu étais capitaine, souvent dans tes équipes, en U13, U15, U17, etc., tu penses que c'est grâce à ton tempérament, grâce à la manière dont tu étais, ou alors tu penses que c'est aussi peut-être inhérent à ta façon de jouer au poste, tu vois, on sait qu'il y a beaucoup de grands milieux défensifs qui ont été capitaines de leur équipe, parce que c'est des, le milieu défensif, tu me considères quand même Tu penses que c'était quoi ? C'était un peu un mix des deux ? C'était comment ? Je pense que c'était un mix des deux. Je pense plus au départ même, j'étais quand même assez timide, assez réservé, donc je pense qu'il me prenait plus comme à titre d'exemple. Quand je reparlais justement avec Fabrice Duluc, là, à Papou, il me disait, il me disait, parce que, c'est pas que je perds la mémoire, mais j'ai plein de souvenirs. Logique, qu'il s'entrechoque et tout, là, je te demande en plus de t'en souvenir. Et il me disait, il me disait, mais t'étais là, tu laissais rentrer nos vestiaires, tes derniers, tu ramassais tout. Et c'était dû à mon éducation. Donc, je pense qu'au départ, c'était plus à titre d'exemple parce que je ne parlais pas beaucoup. Et après, avec le temps, il y a aussi une confiance en soi, on se développe, on grandit, on mûrit. Et là, je pense que j'avais aussi ce rôle-là de leader qui est venu naturellement en moi. Comment t'as vécu tes débuts professionnels en Ligue 1 de surcroît à ton poste à toi ? Parce que t'es un poste où justement, ça se joue des fois un peu au vice, à l'expérience, des fois au physique, quand t'arrives à 17, 18, 19, 20 ans, tu vois, face à des mecs qui ont 10 ans de plus que toi, tu peux te faire bouger. Tu peux nous raconter un peu tes débuts en pro ? T'es même ton premier match, si tu te rappelles. Je m'en souviens parfaitement. Je crois que c'était… J'ai commencé mes premiers entraînements, c'était encore Elibop qui est à la tête des gens en 1. Donc, il y avait encore les Paoleta, etc. Il y avait beaucoup de gros joueurs. Et l'année qu'il suit, elle se passe mal pour lui, une légende au jour d'un. Il a été champion de France, capitaine en 99, donc avec Bordeaux. Et Michel Pavon, en fait, il s'avère que six mois avant, il jouait à Séville, je crois qu'il s'est blessé. Il est venu s'entraîner avec nous. Et moi, à ce moment-là, j'étais peut-être 17, deuxième année. Il y avait une équipe R1 aujourd'hui. Équipe R1, donc on était 17, mais on s'entraînait déjà avec la R1. Et Michel Pavon, il était venu s'entraîner avec nous. Mais pour moi, c'était déjà fou de m'entraîner avec un ancien pro, surtout un milieu défensif, que j'ai vu au stade, que j'ai vu champion, enfin bref, qui m'a fait vibrer. Il s'entraînait avec nous. Et quand il revient, la première chose qu'il demande, et ça, il m'a toujours dit, c'est où est-ce qu'il est ? À l'époque, il dit le petit quoi. Où est-ce qu'il est le petit ? Il est où le gars ? Voilà. Il est où le petit avec qui je me suis entraîné ? Et donc, il me fait monter en pro. On va faire un stage au Pays Basque et on revient, on a un match de Coupe de France. Les mecs, les Brésiliens étaient encore en vacances. Et là, j'ai la chance, je fais mon premier match, c'était face à Libourne, qui était en national à l'époque. À la maison, premier match, ça se passe bien. On gagne 2-0, premier match de Coupe de France avec les pros. Top, tu vois. Derrière, on a la semaine et là, il y a les Brésiliens qui reviennent, etc. Et on a un match de championnat. Et là, c'était Eduardo Costa. Ok. Eduardo Costa, on parle au Miranda, Eduardo Costa, joué à Marseille derrière et tout, sorti du centre aussi. Lui, apparemment, il a eu des soucis avec le coach, sans bruit. Il devait jouer, finalement, on va à Montpellier, bam, titulaire. Je fais mon premier match. Oui, mais là, je suis encore dans le monde où je ne calcule pas. Ouais, tu vois, t'es assez indifférent. Ouais, voilà. Pour te dire, sur le match de Coupe de France à domicile, un moment sur le terrain, tellement habitué d'aller au stade que je me retrouve à chanter, en fait, ce que je chante les... C'est sur un temps mort, tu vois. Je te promets, je suis là, je suis en train de chanter. Bordelais, allez, c'est sur un temps mort, tu vois. Mais attends, je suis là. Mais je te promets, c'est ça. J'avais tellement l'habitude d'aller au stade, d'aller voir les Zizou, etc., et d'être à côté du Virachute, de connaître tous les chants, qu'à un moment sur un temps mort, je me rends compte, je suis en train de chanter. Bref. Et le match qui suit derrière, on va à Montpellier et on parlait de ça tout à l'heure, justement, on parlait des buts. Les premiers matchs en Ligue 1, il y a un ballon qui me vient, je passe de Frantia, un jeune avec qui j'étais formé à Bordeaux, je contrôle un peu long, d'ailleurs le contrôle et je mets une frappe un peu bizarre, il touche et il a but. Et là, c'est pareil, tu vois la réaction que j'ai après le but, je cours, je ne sais même pas ce que je veux, je ne sais même pas ce que je fais. Tu n'es pas habitué à fléter. Voilà. Et c'est juste ouf, tu vois, après le match, et là, je pense que les gens, ils ont dit à lui, il a une grosse frappe, il va mettre beaucoup de buts et finalement, j'ai mis qu'un but en 127 matchs à Bordeaux. On le voit, les joueurs qui n'ont pas l'habitude de traiter des buts. C'est exactement ça. Il y avait Bousquet, c'est aussi, il a fait une sémonition bizarre. Il avait fait ça littéralement. C'était marrant. Non mais c'était mon premier match, c'était ouf, en plus on gagne à Montpellier, on gagne 3-1, il y avait Chamac, il y avait Francia, on était vraiment les… Et puis il y avait d'autres jeunes, mais vraiment les deux-trois avec qui on avait grandi ensemble depuis quasiment les U15-U17, donc c'était beau de vivre ça ensemble. C'était qui comme Thaulier qui t'avait impressionné à l'époque ? Dans l'équipe ? Dans l'équipe, franchement, il y avait du lourd en termes de caractère et en termes de carrière, pas forcément carrière internationale, mais carrière ligue 1. On avait Darche, Darcheville, c'était fou, il y avait Ulrich Ramé, international, il y avait un joueur, je ne sais pas si tu as ton souvenir, mais David Gemali. Oui, oui. Très proche des jeunes. Est-ce que, je ne suis pas sur les bonnes années, mais Vladimir Smisser peut-être ? Vladimir, il arrive après. Vladimir, il arrive et l'année. Oui, c'est ça, c'est ça. Vladimir, il est arrivé l'année d'après, top joueur. Top joueur, ça aussi, quand tu débutes, tu vois les mecs comme ça, jouer Liverpool, Champions League, c'était des top joueurs. Ils disent dans le chat, c'est actif Marc Planus, Lilian Lassland. Exactement. Marc, Lilian, tout ça. Marc était un peu plus jeune, il était plus avec nous, mais Lilian Lassland, oui, c'est des joueurs qui nous ont marqués, nous, en tant que jeunes, parce qu'il y a des mecs qui ont été aussi champions de France en 99. Et moi, personnellement, si je dois ressortir un parce qu'il est sorti du centre avant nous, c'était Kojo Afanou. Kojo Afanou qui, voilà, il nous parlait énormément parce qu'il sait ce qu'on vivait, lui, il a vécu avant nous et il était très, très, très proche et David Gemali aussi, les deux. Excellent, excellent. À l'âge de 14 ans, tu as été approché par la sélection Aquitaine pour un rassemblement en équipe de jeunes et à l'époque, faute de papier, tu n'avais pas pu honorer cette sélection. Est-ce que tu l'avais vécu comme une injustice ? Oui, vraiment, je l'avais vécu comme une injustice. En fait, tu sais, c'est les sélections régionales que tu fais avant d'arriver même en France. Classique. Oui, avant d'arriver dans les sélections françaises de U16 aujourd'hui et même aujourd'hui, ça commence en U15 maintenant et en fait, je partais en sélection régionale avec tous les gars des Géonins, les meilleurs clubs, les meilleurs joueurs aquitains et puis un jour, pour aller plus loin, il fallait être français simplement et sur une autre sélection, je ne suis pas appelé et là, je ne comprends pas il y a la dame qui s'occupait un peu de l'administratif du château, elle vient au centre de formation, elle m'appelle, elle me parle et elle voit en fait, elle me parle vraiment à l'entrée du, je me rappellerai toujours cette scène parce que ça m'a marqué, ça me marque toujours et elle me parle en fait à l'entrée du centre et donc là, en fait, elle me dit mais ça en est où ? Forcément, elle me parle de souvenirs douloureux, mais ton papa, mais ta maman, mais en fait, en fait, elle ne comprenait pas parce que moi, j'ai vécu avec l'autre épouse de mon papa donc pour moi, ça reste ma maman donc quand je lui dis ma maman, mais en fait, elle ne comprend pas que ma maman biologique est décédée quand j'avais deux ans et en fait, elle ne comprend pas donc elle voit que moi, je commence à craquer aussi donc elle m'amène dans ma chambre puis en fait, elle me laisse le temps de tout vider puis en fait, après, on rediscute et c'est là où en fait, elle refait un peu mon parcours et en fait, on se rend compte qu'elle se rend compte que je suis apatrite, que mes deux parents sont décédés mais que quand je parle de ma maman, je parle de ma maman de cœur donc elle a pu tout saisir et moi en fait, si tu veux, je vis ça comme une injustice parce que pour moi, j'ai grandi en France comme tout le monde, comme tous mes potes, j'y vais à l'école en France. À ce moment-là, ça faisait 12 ans que tu étais en France et tu n'as rien à prouver. Je ne comprends pas en fait ce qui se passe et c'est là où tu te dis ben ouais, en fait, tu es différent, tu es différent de tous tes autres copains parce que tu as cette histoire de vie qui est la tienne, qui est particulière et il a fallu à partir de là et faire toutes les démarches pour obtenir les naturalisations françaises. Ça a plus réglé correctement après ? Oui, ça s'est réglé correctement, ça a suivi son cours et d'abord obtenu un titre de séjour et une carte de séjour comme à l'époque et derrière, une carte de réfugié politique et puis après, la naturalisation française qui t'arrive. Tant mieux parce que cette naturalisation en 2004, elle t'a permis d'être élue, on en discutait, meilleur joueur du tournoi de Toulon. Un tournoi de Toulon, 2004, qui a sorti quand même pas mal de joueurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est le tournoi international pour ceux qui ne connaissent pas des équipes Espoir. On va parler après justement de la passerelle que ça t'a couvert pour l'équipe A. C'était comment cette ascension, c'était comment ce tournoi de Toulon en particulier ? Comment est-ce que vous l'avez gagné ? Comment étaient les matchs ? Quelle a été la sélection qui vous a posé problème ? Est-ce qu'il y a eu d'autres joueurs en face qui au final d'ailleurs ont fait des bonnes carrières ? C'est quoi ? T'inquiète, je te repose l'équipe après, je balance beaucoup de pistes et tu connais après. Non, mais tu as confiance dans ma mémoire, c'est pour ça. C'est ça. Je te vois, tu es à l'aise, on a un bon moment. Écoute, le tournoi de Toulon, top tournoi. Alors, c'est marrant parce que moi, je n'avais fait qu'une sélection avant d'arriver avec l'équipe de France Espoir. Je n'avais fait qu'une sélection aux Pays-Bas et on en a parlé, c'était Dominic, le sélectionneur. Et déjà, en fait, lui, pour ne pas qu'on se dise il a fait le tournoi de Toulon après derrière. Non, lui déjà, à ce moment-là, comme j'avais l'option de partir avec d'autres sélections, lui, il m'avait dit, réfléchis bien parce que je pense que pour moi, tu as un avenir aussi chez les Bleus. Donc, voilà, réfléchis bien. Aujourd'hui, tu es jeune, mais ça peut arriver. Avec des sollicitations à l'époque, d'autres sélections ? J'avais fait une sélection avant avec le Congo. Avant, on a joué contre Marseille, je me rappelle, un amical. Et il y avait d'ailleurs Carasso dans les buts, je me souviens toujours, avec la réserve de Marseille. Et donc, je fais cette sélection aux Pays-Bas. Lui, il me dit ça. Derrière, elle tombe à Toulon, donc je suis sectionné. Et là, tu arrives, c'est un premier rassemblement officiel, mais je ne connais pas forcément tous les joueurs que quelques-uns, comme Flamini, avec qui on s'est rencontrés en Ligue 1, forcément, sur des Bordeaux-Marseille ou d'autres, mais que j'apprends à découvrir. En fait, on avait une génération, donc il y avait Pongol, le Talec. Et Sinama Pongol et le Talec, c'était des espoirs de fou à l'époque. C'était des phénomènes. Des phénomènes. Il y avait Gavanon qui avait fait sa saison avec l'OM. Steph n'était pas là, Steph. Je perds la mémoire. Non, Steph n'était pas encore là. Donc, il y avait Gavanon, il y avait Gaël Clichy, Jérémy Aladière. Des bons joueurs. Oui, des top joueurs. Même Aladière, d'ailleurs. Il y avait notre espoir, tu vas savoir qui, Mourad Megli. C'était le... Sochalien. Oui, voilà. C'était le joueur, le crack, le petit Zizou, on l'appelait. Mourad Megli, il était vraiment venu avec Bouillon. C'était... J'en oublie certains, mais on avait... La Sanad Diarra était là, je pense, oui, tout l'allant peut-être. Bref, on avait une génération. Une très belle équipe. C'était Raymond Domec, le sélectionneur. Et dans les matchs qui m'ont marqué, il y avait le Brésil. Je crois qu'on le jouait en demi, je crois. Il y avait le Brésil. Ça avait été un match très très chaud. Très très chaud parce que les deux sélections, ça avait été un moment en rassemblement un peu pas à bagarre générale. Mais ça avait été... Détention, ouais. Ouais, ouais. Et là, et là, Domec, on s'en souvient. Et là, on a dit, ouais, c'est un bonhomme, on va se battre pour lui. Il était sorti du banc, il était arrivé, se mêler un peu dans le... Dans le paquet. Voilà. Et là, on a dit, ouais, nous, on s'était dit, bonhomme, il est venu avec nous. Maintenant, on sait qu'on peut aller à la guerre pour lui. Mais après, créer des souvenirs précis comme ça des matchs, j'ai pas forcément. T'as été élu meilleur joueur du tour, donc t'as quand même... T'as marché sur des milieux. Ouais, ouais. Ça, j'avoue que ça, ça m'avait surpris même. Enfin, surpris. Parce qu'un milieu défensif, tu t'attends pas à ce qu'il soit meilleur joueur du tournoi. Et ça avait ponctué, en fait, mes six premiers mois en Ligue 1 où j'ai découvert la Coupe d'Europe, enfin, l'Europa League aujourd'hui. J'avais découvert le championnat, on avait fait... À Bordeaux, plus j'avais des joueurs et comme c'est la DESS et tout. Donc tout ça, tous ces mecs-là m'avaient apporté beaucoup d'expérience et je pense que ça m'a servi sur un tournoi comme ça et je suis une immer joueur, donc hyper content. Et tu... Au niveau de la confiance, t'es armé. Énorme boost. Ouais, ouais. T'es contre qui à finale ? Hein ? T'es contre qui à finale déjà ? Pardon ? Je me suis fait que du match du Brésil en demi. Putain, tu vas me piéger comme ça là. Excuse-moi, excuse-moi. C'était qui ? Non, franchement, sans mentir, je l'ai pas noté. Moi non plus. Donc tu sais quoi ? On en accepte de passer à autre chose. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui discutent à propos de Raymond, Raymond Domeney, qu'est-ce que c'est un bon entraîneur ou pas parce qu'il a arrêté, continué, il est revenu récemment à Nantes, ça s'est pas très bien passé et tout. Toi qui l'as eu il y a un certain long moment, il était comment avec vous ? Justement, sur ce tournoi de Toulon, j'ai appris d'autres facettes de Raymond. Ok. Et en fait, entre les matchs, entre les trucs, on faisait du théâtre. On faisait des choses que je n'avais jamais fait au foot jusqu'à présent. Il vous faisait faire du théâtre ? Oui, il nous faisait faire du théâtre. Il y avait un mec qui intervenait, qui venait entre les matchs parfois, ça faisait partie du truc. On était dans des rôles. Ok. On était dans des rôles, c'était surprenant, mais je pense qu'avec les espoirs, ça passait encore. Ok. Sauf que Raymond, après en A, il a fait, par exemple en espoir, il a fait des choses qui ça passe en espoir, mais en A, ça passe pas forcément. Et on avait fait les... Par exemple, en sortant des matchs, on faisait des retours de match. On était tous en serre comme ça, donc il fallait dire ce que tu avais fait de bien, pas bien. Alors, c'est un truc qui peut être sympa, mais en A, les mecs, ils étaient champions du monde, ils avaient des trucs. Je me rappelle, la première sélection, on est à Rennes. On est à Rennes et là, après le match, on se réunit et là, ça part. Ça commence par Fabien. Fabien, il dit, non, moi, je ne fais pas, donc ça saute le cours, ça passe sur les autres. Et moi, j'étais là, ça m'est arrivé sur moi. J'arrive juste dans le groupe et tout. Je ne sais pas, j'avais chaud. J'avais chaud, donc ils parlent, ils parlent, les mecs font un peu leur autocritique, tac, tac, et ça arrive sur moi. Et là, Fabien, il dit, c'est bon, en fait, on arrête un peu. Puis on a arrêté le truc, c'est des jeunes tous comme toi, ça va, mais là, je pensais que les H, je ne sais pas ce que j'allais dire. Mais ça, même ce truc-là, on le faisait, ça ne se faisait pas beaucoup. Et c'est un truc que j'ai découvert avec lui. Après, de là à parler de Raymond tactiquement, c'était compliqué, parce que déjà, souvenir des matchs et des causeries et tout, c'était compliqué un espoir. Mais en A, je ne peux pas non plus dire, voilà, on a fait quelques sélections, mais de là, ça n'a pas été assez long et assez marquant pour moi pour dire vraiment ce qu'il proposait. Vu qu'on a eu, vu qu'on a un super chat des gens qui suivent l'émission, qui sont très actifs et qui répondent très vite, la finale, c'était contre la Suède, gagné 1-0 sur un but de Brian Bergugno. Ah, la fraîcheur, Brian. La fraîcheur. Lyonnais. Lyonnais. Lyonnais, la fraîcheur, on l'appelle. Pour la petite anecdote, Brian Bergugno, il était au lycée dans la même classe que ma grande sœur. Ah oui ? Brian. On ne s'en bat les couilles, mais c'est la petite anecdote. Brian, justement, lui, tout long donc, dans les premiers matchs Raymond, qu'est-ce que t'as apporté, qu'est-ce que t'as pas apporté et tout ? Donc, il attend ce qu'on... Qu'est-ce que t'as fait de bien ou pas ? Il attend ce qu'on... Qu'on renvoie des termes techniques et tout, tu vois ? Vous envoyez un petit peu. Voilà, des trucs sur ce qui s'est passé dans les faits de jeu. Et lui, Brian, première question, c'est pour ça qu'on appelle la fraîcheur maintenant. Brian, alors, t'es rentré, qu'est-ce que t'as apporté ? J'ai apporté la fraîcheur. Et là, on pète de rire, tu vois, on attend ce truc technique. Et depuis, c'est resté Brian la fraîcheur. Brian la fraîcheur. Alors qu'est-ce que c'est de la percussion, du volume de jeu, des appels ? La fraîcheur. Il nous a tués. Tu le vois, tu l'appelles la fraîcheur, il le sait. Dédicace à Nîmes. Les trucs qui suivent comme ça, c'est important. En 2007, tu remportes ton premier trophée avec les Girondins, la Coupe de la Ligue, en finale, en plus, contre l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Comment ça s'est passé cette finale et même au global cette saison-là avec du coup une victoire, un titre ? Franchement, c'est magique. C'est magique parce que là, tu es avec ton club formateur. Pour le coup, depuis l'école de foot jusqu'au pro, ça reste mon club formateur, le club avec qui j'ai découvert l'équipe de France. Et là, tu vas au Stade de France avec tes supporters. C'était, franchement, c'était ouf. Le match en lui-même, pas ouf. Franchement, pas ouf parce qu'on tombe sur un lion qui dominait le championnat à la tête et des épaules. On savait que ça allait être dur. Et puis nous, on fait un match où on essaie d'être solide. En plus, le coach, c'était Ricardo. Donc, pas forcément connu pour ses... Pour le tiki-taka. Voilà, exactement. Puis nous, on fait une saison où vraiment, on est solide, on est costaud. On envoyait des flèches devant sur Marouane ou Lasslande qui déviait pour Darche. C'était un peu notre philosophie. Voilà, exactement. Mais on était costauds, on ne prenait pas beaucoup de buts. Tu devais te régaler, toi. Tu devais envoyer des tacs dans la boue, des coups d'épaule. c'était pas mal. Franchement, moi, je prenais du plaisir. On gagnait souvent un zéro, mais je prenais du plaisir quand même. Je prenais quand même du plaisir parce que c'était la gagne, le plaisir à travers la gagne. Oui, je comprends. Ce n'est pas la peur où je me suis régalé le plus, footballistiquement, mais on gagnait. Je te vois trop des tacs dans la boue, des coups d'épaule, des transversales, tu devais te régaler. C'était du genre les transversales, etc. Mais tu as raison. Franchement, on envoyait. Moi, j'étais avec Fernando. Avec Fernando, c'était un peu ça. Derrière, on avait Enrique, Planus. Franchement, on avait les Gemali, les Jurietti. Cyril Orol, ça, ça charbonnait. Et on gagne 1-0. Je ne peux même pas dire si on a eu trois frappes cadrées dans le match. Je te jure. Corner de Miku. Corner de Miku. Et là, Enrique, il met sa tête et l'image qu'il marque. Je pense que c'est pour t'aborder sur le chat, ils s'en souviendront. Il marque devant le Cop Lyonnais et il sort la paix à la mitraillette. Il sort la mitraillette comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il prend les suspensions de 12 matchs. La célébration Cavani. Voilà. Tu te rappelles ? Là, je pense qu'il aurait pris 12 matchs de suspension et il fait cette mérite. Nous, ça nous a marqués parce que c'était 87e. En plus, tu as le moment idéal pour marquer le but. La régie, trouver une photo de ça, s'il vous plaît. Il faut, tu vois Enrique là. En plus, je ne te l'ai pas dit, Rio. En régie, il y a Rouano. C'est un gars qui on bosse. C'est un supporter bordelais. Il va le trouver. C'est un ultra. Il m'a dit dans le chat, je l'ai. Voilà. Regarde les chambreurs. Regarde Faubère. Regarde Faubère. Oh les gamins. Oh là, il a trouvé la meilleure photo. Oh les chambreurs. Moi, je me rappelle, à ce moment-là, je ne le vais même pas. Parce qu'il y a un corner, du coup, je reste derrière, tu vois, au rang central. Et j'ai la flemme cuite, elle m'en a couru après le ballon, que je n'y vais même pas célébrer jusqu'à là-bas. Je les attends clairement. Et du coup, pareil, le titre, les célébrations sur Bordeaux, ça devait être la fleurie. Franchement, ça a été magnifique. Le lendemain, je crois qu'on est à la mairie. On est à la mairie. La place, elle est bombée. Il y a du monde. Ça reste des moments magnifiques. Ils nous vous appellent un par un. Tu vas, tu célèbres, tu as le trophée. Moi, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui avais le trophée dans les mains. Je ne sais pas, peut-être Uri Kramé, il savait que c'était déjà moi le capitaine. Il m'a donné le trophée. Mais non, franchement, c'était magique. Trop bien. Trop bien de discuter un peu de cette finale du titre. Ça fait plaisir. Après ta période bordelais, tu tentes un premier défi à l'étranger, à Villarreal. Déjà, pourquoi avoir quitté les Girondins à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce transfert ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix à ce moment-là d'aller à Villarreal qui était en plus une équipe qui avait battu des équipes françaises en LDC à cette époque ? Souvent en Lille d'ailleurs. Comment s'est passé les contours de ton transfert à Villarreal ? En fait, dans un premier temps, ce n'était pas la première option. Première option, ça devait se faire en Italie. D'accord. Quel club ? La Juve, il me semble. C'est hostilé, ça. Oui, oui. Mais après, je crois que ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. C'est des raisons, genre des trucs d'agents, des machins ? Oui, oui, oui. Des trucs d'agents, on va en reparler. Des trucs d'agents et tout. Et si tu veux, moi, j'avais envie de partir de Bordeaux. D'accord. J'avais envie de partir de Bordeaux parce que je n'avais pas trop aimé ma dernière année avec Ricardo à l'époque. Je n'avais pas trop apprécié, pas trop pris de plaisir aussi. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir gagné ce trophée aussi, j'étais content. Je me dis, au moins, j'ai gagné quelque chose avec mon club formateur. Tu disais, je peux partir en enlevant ce poids-là. Oui. Et finalement, je travaille avec un avocat et il y a Villerey qui se présente. Et si tu veux, dans ma stratégie, parce que quand je commence juste, au bout de six mois ou un an et demi, je ne sais pas la date exacte, mon nom sort beaucoup du côté du réel. OK. Tu vois, il cherchait un joueur et c'est l'année où il prend une Grafsen. Oui, c'est vrai. C'est moi, Grafsen. Grafsen, tapez une compilation de Grafsen sur YouTube. Vous allez voir. Grafsen, c'est un assassin. Un vrai boucher. C'est un vrai boucher. Et parce que c'était l'après-mêmes Maquillé, tu vois, après Maquillé, ils avaient pris quelques mecs, ça n'avait pas marché. Et moi, je commence à Bordeaux, c'est vrai que mon nom est un peu rejaillu. Donc, du coup, de l'autre côté des Pyrénées. Et après, quand ça se fait avec la Juve et tout, moi, dans mon option, je me dis, en allant à Villarreal qui est un club, ce n'est pas le Real, ce n'est pas Barcelone. Intermédiaire, c'est un niveau au-dessus qui pourrait te permettre. Mais ça reste toujours dans les... Voilà, exactement. C'était un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Sauf que le transfert se fait très vite. Il se fait très vite. Je me rappelle, j'étais en stage du côté du Pays Basque et Laurent Blanc venait d'arriver à Bordeaux avec Jean-Luc Assé. Et donc, Laurent Blanc et Jean-Luc Assé ont essayé de me retenir. Sauf que moi, je voulais vraiment partir et ce n'était pas contre eux. Et ça, d'ailleurs, je ne sais pas, il faudra l'éclairer un jour peut-être, mais je ne sais pas si ça n'avait pas joué pour ma carrière dans les Clubs de France, d'ailleurs, justement. parce que derrière, il va en sélection. Et donc, moi, je décide de partir à tout prix. Donc, moi, je pars à Villareal et quand j'arrive là-bas, tu arrives, tu fais la présentation, donc c'est top, tu es désiré et tout. Tac, tac, j'avais eu le directeur sportif et tout, donc j'arrive. Puis si tu veux, je fais la reprise. Sur la première semaine, je me blesse, tu vois, une espèce de tendinite, un truc comme ça. Sauf que c'est un truc qui sera enflammé tout le temps et on ne peut pas dire qu'en termes de... au niveau de l'infirmerie, ce n'était pas non plus... Donc à chaque fois, je reprenais avec l'envie de reprendre vite parce que le coach, c'était Manuel Pellegrini qui me disait « tu reprends et tout ». Donc tu vois, tu as envie de reprendre parce que ça sera enflammé et ça a duré ce bordel pendant deux semaines, mais sur la prépa, deux, trois semaines sur la prépa et sur la dernière semaine de prépa, je reviens. Sauf que je reviens, je fais un match avant le début du championnat où je rentre sur la deuxième mi-temps puis on fait le premier match de championnat. qui n'est pas dans le groupe, on va à Valence en plus, Derby, tu gagnes 2-0. Là, tu commences à dire « c'est bizarre ». Ils vont faire les plans sans moi. Voilà. Là, tu commences déjà à te dire « bon, je ne suis pas de nature à lâcher vite, donc je continue à batailler. Mais je vois que je ne suis pas dans le groupe sur les premiers matchs. Je joue en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, je joue parce qu'il fait tourner et je joue en Coupe d'Europe. D'ailleurs, je ne marque pas beaucoup, mais j'avais marqué un but en Coupe d'Europe, je me rappelle. C'est quoi ? Ligue des Champions ou Coupe de l'UFA ? Oui, l'UFA. Et pareil, en championnat, je rentre un petit peu, mais tu vois, puis on a des super résultats parce que cette année-là, on finit deuxième quand même avec Villareal. Et jusqu'à… On est quoi ? On est en première trêve internationale. C'est en octobre, je crois. Donc là, je vois que je ne joue pas trop. Je rappelle l'avocat avec qui j'ai bossé et qui a fait le transfert avec un agent italien. Et je l'appelle et je lui dis « bon, ce serait bien que je prenne rendez-vous parce que là, je suis là, je vois que ça n'avance pas, ça ne bouge pas pour voir ce qu'il en ait. » Et si tu veux, l'avocat, il vient. Là, c'était fou. Il vient, ils ont joué contre Barcelone, je me rappelle. Donc là, j'étais sur le banc. On gagne d'ailleurs, on gagne 1-0-3-1, je ne sais plus, on gagne. Je bats Lionel Messi, je te le dis. T'es dérentré ? Non. Ah, c'est sur le banc, ça compte. Et là, le mec qui vient, il fait deux, trois jours. Il me dit « ouais, je n'ai pas réussi à les avoir et tout. » Il y a deux mois, trois mois, tu me fais signer et là, maintenant, tu viens, tu ne peux plus les avoir. C'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Et donc là, moi, j'ai décidé d'arrêter de bosser avec lui. Donc, il faut quand même finir, il faut quand même continuer à bosser et puis je continue sans argent, rien. Je continue à taffer, à taffer. Arrive le mois de janvier et là, si je joue, si on était quatre milieux défensifs, il y avait Marco Senna, top joueur. Bouillant. Ouais. Top joueur, il était bouillant lui. imbougeable. Top joueur. Il y avait Rossico, capitaine, mais vas-y, il était sur la fin. Voilà, c'était vraiment… Je ne joue plus trop. Et il y avait Bruno, lui qui devenait international espagnol. C'est un jeune qui sortait de chez eux. Donc, en fait, on était quatre. Et si tu veux, les deux, ils sont blessés, Rossico et Bruno. Avec Marco Senna, on fait un peu tous les matchs de janvier. On a un championnat, on a la coupe, c'est l'aller-retour. Et là, souvent, on joue. Moi, je commence à être plutôt pas mal même. Tu commences à prendre du riz, tu fais enchaîner et tout, c'est bien ça. Exactement. Puis on me dit, même tu vois, tu sens, la presse espagnole et tout, un des meilleurs joueurs, à chaque fois, j'étais dans les mieux notés, etc. Je commençais à bien revenir, mais on ne gagnait pas non plus, on n'avait pas forcément les bons résultats à ce moment-là. Et là, tu as les deux qui reviennent. Un qui revient d'un mois et demi de blessure et l'autre qui revient de deux semaines. Et là, le match qui suit, je me retrouve hors de la liste. Même pas dans le groupe ? Alors que je t'ai commencé à... Tu vois ? Non, c'est limite. Et là, je vais voir le coach. Et je lui dis, coach là, je ne comprends pas et tout. Et il me dit, clairement, tu n'as pas été mon choix. Ce n'est pas moi qui t'ai ramené ici. Tu es revenu peut-être par la voix du directeur sportif, mais en gros, tu n'as pas été mon choix. Et en gros, quoi qu'il arrive, tu seras toujours la dernière roue du carrosse. Et là, tu prends une sacrée claque. Et c'est dans ça aussi que j'ai donné, à chaque fois que je m'exprime là-dessus et que je vois les jeunes, je leur dis toujours, quand vous faites un transfert, parlez avec le coach. Moi, j'étais un peu... Tu vois, ça s'est fait vite. Je me dis, bon, ils payent, je crois à l'époque, c'était 8 millions. Tu vois, c'était un contrat de 5 ans. Tu vois, à l'époque, 8 millions pour vous, les jeunes. Je vous dis, aujourd'hui, ça correspond à 45 millions d'euros. Et je vois les 45 millions d'euros, les jeunes. Mais il a raison, c'était différent. C'était une belle somme. Et tu te dis, voilà, mais moi, comme je te dis, comme l'équipe de France, tout est arrivé. Tu vois, pour moi, je me dis, s'ils payent, c'est qu'ils comptent vraiment sur moi. C'est qu'il y avait un statut. Voilà. Et j'ai été un peu naïf, confiance à l'avocat, à l'agent, tout ça. Voilà, donc j'ai pris une claque. Donc les jeunes, un conseil, quand vous signez dans un club, parlez avec l'entraîneur. Bref, il me dit ça, le mec. Donc là, je dis, bon, là, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud, là, il faut que je trouve une solution. Ah ouais, il faut que je me barre. Ouais, là, j'ai dit, ça ne sert à rien d'insister parce que je passerai toujours après tout le monde. Et là, j'ai 2-3 appels de la France. Bon, j'ai pris un autre agent, bon bref. Et j'ai 2-3 appels de la France, des clubs un peu, bon, Toulouse, il y avait Lille, je ne sais plus quel est le troisième. Et dans mon idée, je dis, Lille, c'est Claude Puel. Claude Puel, un des meilleurs entraîneurs français, surtout à ce moment-là. Il me dit, même s'il était 15e, 16e, je me dis, tu vas bosser avec Claude Puel. Ça va remonter. Voilà, c'est un mec qui va te faire progresser. Et qu'est-ce que je fais ? J'ai dit, je veux l'avoir au téléphone. Alors là, cette fois, je me dis, je ne fais pas. Tu n'as pas fait la même erreur. Tu n'as pas fait la même erreur. Et on me dit, ouais, mais Claude Puel, il ne parle pas au téléphone, il n'aime pas parler avec les joueurs et tout. Je dis, non, mais moi, je vais l'avoir, sinon si je ne l'ai pas, je ne viens pas. Donc finalement, lui aussi, il fait l'effort parce qu'il me voulait et on se parle. Et donc, ça me rassure. Il me dit clairement, voilà, je vais faire ça, tac, tac, avec toi autour de toi. Bah, tu vas jouer en Sentinelle. Et c'est lui, quelque part, qui me met un peu dans ce poste devant la défense dans le milieu à 3. C'est lui qui me lance là. Et le lendemain, j'arrive, je déjeune avec lui. C'est des choses qu'il ne faisait pas, apparemment. Donc, bon feeling. Et puis, au final, je fais une saison de ouf avec lui. Six mois, en tout cas, on était 16e, on finit 6e ou 7e. C'est ça, c'est ça, exactement. Et on finit l'année de ouf et je me suis régalé. Je découvre donc ce groupe-là où il y avait des jeunes qui arrivaient. les Adil Rami, Debussy, Kabay, qui avaient déjà fait des choses en Liga, mais pas non plus, on ne savait pas ce que ça allait devenir. Ah, mais c'était des jeunes. C'était des jeunes. Petite question rapido sur ton passage à Villarreal et après, on va parler forcément de Lille qui est une énorme partie de ta carrière. À Villarreal, tu as été sur la période du grand Villarreal, le grand sous-marin jaune, les Forlans, Rick Elmay, etc. C'était chaud ? Forlans n'était plus là. Par contre, il y avait Rick Elmay. Il y avait Rick Elmay. Il y avait les Français aussi, il y avait Robert. Oui. Il y avait Robert, Robert Pires qui était là. Il y avait Pascal Sigan. Et il y avait Niatt, le Turc. Il y avait Thomasson. Non, il y avait vraiment une grosse équipe. Mais Ron Roman, incroyable. Lui sortait d'une embrouille, je crois, avec le club. Donc du coup, il était souvent avec moi, dans les joueurs qui jouent au moins. Et le lendemain, on s'entraînait ensemble. Tous les lendemains de match, quand les mecs faisaient l'écrassage, nous on s'entraînait, on était peut-être 8-10. Il était toujours là. Et c'était un phénomène. Le mec venait, déjà il faisait passer l'acé et se mêle, se mêle, se mêle, se mêle. Mais il était incroyable. Franchement, il ne forçait pas. Oui. C'était naturel. Oui, naturel. Mais quel joueur. Franchement, il m'a marqué. Alors, il n'avait pas joué, mais il m'avait marqué parce qu'il était facile. Une facilité. Il voyait tout avant. Il te voulait lâcher des passes aveugles. Il lâchait des passes. Tu te disais, où est-ce qu'il a vu ça ? Il n'est plus d'une gentillesse. Moi, c'est ça qui m'a marqué chez lui. Un mec humble. Alors que, franchement, c'était le meilleur joueur de l'effectif. Oui, évidemment. Oui, voilà. Robert, il ne m'en veut pas. Mais c'était le meilleur joueur de l'effectif. C'était Roane, le meilleur. Mais franchement, il était impressionnant et la gentillesse. Et c'est là où, à chaque fois, je me disais, en fait, les grands joueurs, c'est les plus humbles. Ils ont une classe que les autres n'ont pas. Alors que des fois, tu vas croiser des joueurs, ils vont se la rack et lui, non, franchement, la classe. Et j'étais content de m'entraîner avec lui quand même. Oui, tu m'étonnes. Et le jeu en Ligue 1, par rapport à ce que tu as connu en Ligue 1, c'est qu'en plus, on le disait, tu sortais avec Ricardo, tacle dans la boue et coup d'épaule. C'était un peu différent. Totalement. Et ça, ça m'a choqué sur la préparation déjà. Sur la préparation, tout était fait en intégré. C'était avec le ballon. Il n'y a pas de gens, on va faire du 15-15, du 30-30, tu vois, du travail sans ballon. Et ça, je me disais, est-ce qu'en Coupe d'Europe, tu vas souffrir ? Et en final, tu ne souffrais pas. Donc, je pense qu'il y avait du bon et du moins bon là-dessus parce que nous, en France, c'est vrai qu'on était quand même beaucoup sur le travail athlétique sans ballon. Plus accès foncier. Oui, voilà, exactement. Et tout a été fait avec le ballon et en Coupe d'Europe, tu n'avais pas souffert. Et en championnat, tu avais tenu la distance. Donc, c'était une méthode différente totalement. Et ce qui était choquant et qui m'avait marqué, c'est que là-bas, tu pouvais mener 3-4-0. L'équipe en face, elle ne cherchait pas à fermer. Elle continuait à jouer au foot. Et c'est là où tu te dis, en fait, tout le monde pouvait taper tout le monde tellement tu allais jouer sur une équipe qui jouait bien au ballon et tu souffrais. Donc, quand je vois des fois le Real ou le Barça qui va galérer à Vigo ou n'importe où, tu te dis, tu sais que là-bas, si je tombe sur un bon jour de l'équipe adverse, tu peux souffrir. Et niveau technicité, ça t'a aidé justement un peu ? Même si ça n'a été que quelques mois, ça t'a aidé à progresser vu que tu étais jeune en plus à cette époque ? Oui, clairement. Déjà dans les séances, c'était beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux, courts, espaces réduits où tu as moins de temps, tu as moins de temps, tu as moins d'espace, tu es vite sous pression. Donc, il faut vite voir avant. Franchement, ça a été hyper enrichissant et là où j'ai marqué la différence, c'est quand je suis revenu en France. Quand je reviens à Lille, là, sur ces six mois, le championnat, il me paraît, je ne vais pas dire plus facile, mais... Je ne vais pas manquer de respect à mes gars. Mais toi, tu sens que tu es beaucoup plus à l'aise. Tu vois ? Tu es beaucoup plus à l'aise dans ce salaud. Je rigole encore. J'ai essayé de le poser. C'est trop drôle parce que vraiment, le fait de passer de 15 au 16e avec Lille qui était en mauvais état à septième en fin de saison, ça a été une belle remontée. C'était comment, cette deuxième partie de saison ? Comment tu t'es intégré, toi, dans ce groupe avec des jeunes formés, des gens qui étaient déjà ensemble et tout ? C'était comment ? La chance que j'ai, c'est que j'arrive en fait aussi avec un statut parce que c'était une période où, pour Lille, recruter un international, même s'il y avait eu ces six mois d'échecs à Villarreal, c'était pas... C'était rare chez eux. Même si c'était peut-être une première, même je dirais, je ne sais pas, des années d'avant. Mais en tout cas, l'intentional récent, c'était rare. Donc, j'ai senti que ça a été déjà un événement. J'ai senti qu'on me désirait. J'ai senti qu'on avait besoin de moi. C'est déjà bien, ça. Mais oui. Après, les manques de confiance à Villarreal, ça doit te faire humainement même plaisir. Exactement. Mais quand j'arrive, je ne te cache pas que quand je venais avec Bordeaux, je me disais jamais je vais rester là dans ce truc-là. Tu venais, tu voyais le stade avec la Pisciclabe. Oui, le vieux stade à l'époque. C'était Villave Dask. Parce que je n'ai pas beaucoup d'écrit mon prévorisme. Mais tu venais à la Pisciclabe, il faisait souvent froid, il pleuvait souvent. En plus, je perdais souvent quand je venais avec Bordeaux. Je me disais ah non, jamais là-bas. Et puis j'arrive, il vient de m'occuper à Paris, on arrive en voiture. Et là, tu arrives, tu vois, j'arrive à l'hôtel Hermitage, tu vois des briques, des trucs comme ça, tu vois la neige, des briques. En plus, c'était la même période que Bienvenue chez les Ch'tis. C'était la sortie de film et moi, j'arrive là-bas. Et tu te dis ah ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Je ne connaissais pas, ça fait partie un peu là-bas de l'histoire, les briques et tout, c'est l'architecture. Et je ne connaissais pas et tout. Puis au final, au final, ça se passe très bien. Au niveau du foot, moi, je suis en plus, à chaque fois mis au vert, je suis en chambre avec Adil Rami. Oh là 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 ! Je lui parle un peu, Adil Rami, ça a l'air d'être un sacré. Ah ouais, c'est un bon, c'est un fou. Tu penses qu'il devrait passer un jour ici ? Ah ouais, mais là, tu vas être anecdote sur l'anecdote, lui, il va te sortir des trucs de fou, des trucs, je suis sûr que même moi, je ne suis même pas au courant, je vais découvrir. Et donc du coup, en milieu de vert, tu étais souvent avec lui. Et donc du coup, souvent avec lui. Donc voilà, on avait plutôt un groupe de jeunes, il y avait pas mal de jeunes, il y avait aussi pas mal d'anciens. Et donc, la mayonnaise, elle avait prise quand même, tu vois, il y avait vraiment des historiques des taforos, des maliquis, des déplestants là depuis un moment et même Tony Silva et puis moi, comme j'avais 23, 24 ans, j'étais presque en fait un peu intermédiaire avec les... Il y a un peu mi-chemin entre les vieux et les jeunes formés. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça s'est super bien passé six mois où franchement, je me suis régalé. Franchement, c'était magnifique. Claude Puel, il était vraiment bon du coup ? Claude Puel, ouais, franchement, il était bon. En fait, c'est bizarre parce que j'avais une image de lui avant quand même très froide. On ne le voit pas énormément sur et tout, mais en fait, un bon vivant, je ne vais pas dire le plus grand des chambreurs, mais il aimait bien taquiner. Alors après, je ne sais pas, comme Derrè il est parti à Lyon, je ne sais pas s'il savait que c'était ces six derniers mois et puis en plus, on avait les résultats donc du coup, il commençait à se lâcher. Mais par contre, c'était un fou. Un fou le mec. Pourquoi ? Quand on faisait les 15-30-30, il était avec nous. Il courait avec vous ? Il courait avec nous. Quand on faisait les pompes, il faisait les pompes avec nous. On faisait les jeux. S'il manque un joueur, il jouait avec nous. Après coup, tu dis, tu aurais pu prendre un jeune quand même, tu aurais pu le faire avancer. Mais non, vraiment, il ne lâchait rien. Il ne lâchait rien. Il avait un peu de ballon quand même ? Oui, oui. Ah non, il avait du ballon. Il avait du ballon, il ne lâchait rien, il s'engageait. Non franchement, là-dessus, moi je disais respect parce qu'aujourd'hui, tu me dis de t'entraîner avec des pros, je sais que ça va vite. Il y a deux ans, je m'entraînais encore avec la N3 quand il manque un joueur, mais là, c'est compliqué. Et du coup, il t'a mis dans quelle disposition ? Il t'a mis six, là justement devant la défense avec deux milieux devant toi ? Exactement, il m'a mis six. Et justement, quand il me met six, moi je me suis dit, je ne savais pas comment ça se passait parce qu'il y avait Jean de Makoun. Et c'était un poste que je pense que lui occupait souvent. Alors lui, il avait aussi cette capacité à se projeter. Oui, c'est vrai. Donc du coup, il a pu le mettre en huit. On était un peu quatre avec Stéphane Dumont, aussi un des anciens capitains aussi historiques. Il y avait Johan Cabaye, il y avait donc Makoun et moi. Donc on était quatre un peu pour ces trois postes. Et donc moi, j'ai beaucoup évolué devant la défense et je me disais, tu ne sais pas, les caractères des uns et des autres quand tu arrives. Makoun, c'est un joueur important. Alors il avait fait la canne, donc du coup, ça avait aussi un peu libéré l'espace à ce moment-là. Donc on était plutôt avec Stéph Dumont et Johan Cabaye et moi-même. Et quand il est revenu, il a pu jouer huit. Et c'est vrai que c'est là où je découvre vraiment ce poste sentinelle où vraiment tu as l'équilibre. Tu dois équilibrer l'équipe. Les huit, toi, t'équilibres à chaque fois. T'essayais de combler les espaces selon là où tu pensais qu'on allait avoir besoin. Voilà. Et c'est là où par rapport à Bordeaux, j'étais, on va dire, plus un... Où je courais vraiment de partout. Voilà, je pouvais monter, je pouvais descendre, je taclais. J'étais vraiment un peu partout quand tu jouais à deux. Là, tu es dans un rôle un peu plus réfléchi, un peu plus cerveau de l'équipe, entre guillemets. Et c'est bien parce qu'on m'apportait autre chose. T'essayais de jouer un peu vers l'avant quand même à des moments, etc. C'était quelque chose qui était déjà demandé aussi à l'époque ? Oui, demandé, mais j'avoue que c'était pas... On va dire que moi, je n'ai pas été reconnu pour le mec qui cassait des lignes à tout va. Non, non, non. Moi, c'est vrai que j'étais plus dans l'équilibre et c'est vrai que j'étais plutôt dans un jeu assez court, notamment par mes relayeurs ou par mes latéraux. Vous prenez les relayeurs, faites le taf. Voilà. Ou par les latéraux pour ouvrir un peu sur les côtés, de temps en temps, des transversales. Mais c'est vrai que j'étais moins dans la recherche de la passe qui cassait des lignes. Lors de ta première saison pleine 2008-2009, du coup, après ces premiers six mois, tu joues 3500 minutes, quasi l'intégralité des matchs. En à peine six mois, tu as déjà le brassard de capitaine à 24 ans. Comment c'était cette première saison pleine et comment tu as eu le capitana aussi rapidement ? En fait, il y a ces six mois de près. Donc, Claude Puel, il s'en va. Et c'est Rudi Garcia qui arrive à Lille. Et donc moi, Villarreal, vu que j'étais en course contre en Espagne, ça reprenait que mi-juillet. Et en France, on reprend fin juin. Donc Garcia, quand il arrive, je pense qu'il visionne les matchs et il sait que j'ai quand même un apport sur l'effectif, que j'ai apporté quand même un truc. Et il me rappelle. Oui, bon ben voilà, je suis arrivé à Lille, on a un projet ambitieux, on espère, on va recruter d'autres joueurs comme toi, on a envie de gagner des titres. Et franchement, quand il me parle, à ce moment-là, je dis la vérité, j'y crois mais sans y croire parce que je me dis remporter des titres, calme, l'île. Gentil, ouais. Voilà, tu vois. Et il me dit, voilà, j'ai vraiment envie que tu reviennes et tout. Donc moi, je ne sais pas encore si je veux revenir à Lille malgré les six mois mais je sais le potentiel qu'il y a. Tu l'avais senti. Voilà. Et je me dis, bon ben je vais attendre un petit peu, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il y a d'autres profs, il y a d'autres profs possibles. Une chose que je n'avais pas envie, en tout cas c'était de retourner même à la prépa à Villarelle. Ça, je n'avais pas envie. Donc je m'étais donné un peu ce temps-là. Et donc je dis, oui, on verra. Je prends le temps, je réfléchis. Une fois. Moi, je m'entraînais sur Bordeaux tout seul et tout. Deux fois. Il me rappelle. Je dis, ouais, ouais. Trois fois. Je sens que ça a monté tout. Il me dit, bon. Et un jour, il me rappelle, il me dit, bon, mais là, on est sur le point de signer un joueur. Voilà, donc donne-nous vraiment ton avis parce que sinon, on va basculer sur autre chose. Et moi, il y avait des trucs qui bougeaient mais il fallait attendre qu'un joueur parte avant d'arriver. Quel autre club, par exemple, à ce moment-là ? Il y avait quel autre club, par exemple, à ce moment-là ? Quoi ? Hein ? Donc. Donc. Pas des clubs bons à citer, tu vois. Je respecte. Et je ne sais pas si je serais là-bas, mais pas des clubs bons à citer. Et donc, du coup, là, il m'appelle. Ce moment-là, il me dit, écoute, là, on va signer un joueur. Il va arriver. Et là, je dis, bon. Écoute, là, je pense que vraiment, il me dit vraiment que c'est la deadline. Et là, je dis, allez, j'y vais. Je m'engage avec l'île sur un contrat de 4 ans, je crois. Et là, je les rejoins en stage. Et puis, comme je connaissais les mecs et tout, donc là, ça s'est fait facilement. Par contre, pour le brassard, il nous fait faire un des matchs amicaux. OK. Et il tourne le brassard sur tout le monde. Et ça, il ne me l'avait jamais dit avant. Viens, je te donne le brassard. Parce qu'il y en a qui ont cru que… Ouais, que vous te l'avez offert. Voilà. Il ne m'a jamais dit ça. Et il fait ses matchs amicaux. Il donne le brassard un peu à 4-5 joueurs. Il donne l'ancien capitaine Taforo, il donne à Frank Beria, il donne à Maliki, il donne à Lichsteiner, enfin bref, il me le donne aussi. Et puis à la fin, il dit, bon, mais voilà, ce soir, je vais dire qu'il est le capitaine d'équipe. Et là, donc on est à table et tout, on fait le repas, bam, bam. Et puis après, il soulève le paperboard et donc il dit, c'est Rio le capitaine et tout. Donc moi, j'ai deux sentiments. Content, mais prendre la place de Taforo, qui était le capitaine un peu emblématique de ces dernières années, tu vois, t'as un sentiment de chêne. Donc qu'est-ce que je fais direct ? Je ne voulais pas que ça traîne, moi je vais le voir direct, tu vois. Je vais le voir, je dis, écoute Taf, voilà. Et lui, il me dit, il le prend plutôt bien. Non mais t'es pour rien, enfin voilà, c'est le choix du coach. C'est comme ça. Donc voilà, mais j'ai préféré aller le voir direct plutôt que de laisser traîner un truc où on se dit, peut-être qu'il avait le brassard avant, peut-être qu'il avait négocié alors qu'il n'y avait aucune négoce et franchement, je ne courais pas du tout après ça, content déjà d'être là avec les mecs. Et puis même, humainement, c'est bien de le faire. C'est comme ça que ça doit se passer. Pour casser des ambiguïtés. Oui, non mais c'est clair, moi je l'ai senti comme ça en tout cas. Puis après, après tu ne sais pas, des fois tu peux dire au mec, ok, il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'intérieurement il y a quelque chose. En tout cas, moi j'ai été franc en jeu avec lui et je n'avais aucun souci avec lui et ça s'est passé comme ça. Et du coup, cette saison après, comme j'ai dit, saison pleine, vous finissez cinquième à la dernière journée devant le PSG alors que vous étiez septième à la 37. Donc ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ils ont remonté de deux places comme ça. C'était comment cette saison sur Rudy Garcia ? Même avec Rudy, qu'est-ce qui a changé par rapport à Claude ? C'était comment ? C'était un jeu un peu plus ouvert. Un peu plus ouvert, un peu plus porté vers l'avant même si les six derniers mois de Claude on se lâchait quand même aussi de Claude Puel et que Rudy, tout de suite, c'est l'année aussi nous on perd Michel Bastos qui avait fait une année de taré et on perd Michel Bastos et je me rappelle toujours parce qu'il y avait Adil qui était annoncé du côté de Marseille et lui en plus il s'est fréjus donc il pensait qu'il allait partir il pensait qu'il allait partir et tout et puis finalement je crois que c'était peut-être la deuxième année la deuxième intersaison finalement il pensait qu'il allait partir à Marseille et tout puis finalement on est dans le bus on dit il est où Michel et tout on cherche Bastos et en fait Bastos il avait fui à Lyon Adil tu bouges plus alors qu'il pensait partir il était fou il était fou ce jour-là ils n'avaient pas laissé partir tout le monde voilà c'est ça il était fou je me rappelle mais ça c'était la deuxième année est-ce que je me trompe et la première année donc on est avec Michel on fait une très belle saison Adil qui se révèle voilà les deux bûchis Kabay qui prennent de l'ampleur Flo Ballemont qui nous avait rejoint oui Flo Ballemont tu parlais tout à l'heure des mecs quand t'es jeune et tout que tu débutes en Ligue 1 et bon il est un peu plus vieux que moi un peu plus âgé de 3 à 4 ans lui quand on jouait Bordeaux Nice je peux dire qu'il il m'envoyait on se connaissait pas à l'époque il envoyait il pouvait t'arracher la cheville je rappelle j'ai une photo à chaque fois je lui montre je dis regarde tu veux me casser la jambe c'est pas possible et après on devient un pote en plus c'était fou il y avait Flo Ballemont donc en fait on trouve nos marques tous et on fait vraiment une putain de belle saison et on se régalait franchement on se régalait c'est ça qui est une place à la dernière journée qui nous permet d'aller en Coupe de l'UFA exactement c'était la folie je me rappelle au stade on finit 5ème enfin ambiance de fou et d'avant tu fais 7 tu fais 5 l'année qui suit tu sens qu'il y a un groupe qui progresse et avec Rudi Garcia aussi qui progresse mais à l'intersaison et ça peu de personnes ne s'en souviennent l'intersaison Rudi Garcia il est limogé cette intersaison là Rudi Garcia personne ne s'en souvient on en parle vas-y il est limogé on finit 5ème il est limogé alors là les raisons il faudra voir que M. Sédou à l'époque le président et le directeur sportif de l'époque il est limogé et donc là moi je me dis putain j'ai fait un an ça se passe bien le coach et tout ça se passe bien en tout cas avec les joueurs après avec la direction je ne sais pas comment c'est passé et là tu dis merde il est limogé tu es retombé sur qui va arriver nouveau projet voilà et pendant l'année de limogé il revient et là on dit mais c'est quoi cette histoire là le mec s'est fait virer il nous dit il est revenu dans le même été il est revenu dans le même été donc je ne sais pas est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de coach est-ce que qui a pris la décision de le virer est-ce que ce mec là finalement bon bref finalement il revient le directeur sportif s'en va donc tu comprends quand même entre les lignes qu'il y a eu un problème entre le directeur sportif et là il revient donc là c'est intersaison quand même de fou tu vois tu as fini 5ème bon bref il revient on fait l'année qui suit on fait une année de fou je ne sais pas c'est celle-là où on finit 4ème exactement très bon souvenir et là on fait une année de fou une année de fou mais vraiment quand je te dis les mecs on a une période de je ne sais pas peut-être 5-6 matchs on met tarif 4-0 à tout le monde on met les 3-4-0 je ne sais plus je ne sais plus les équipes qui passaient mais limite même à la maison quand il y avait 3-0 les gens ils volaient le 4ème tu vois et limite presque je ne vais pas dire de là se faire siffler mais tu vois il fallait mettre le 4 et pendant 7-8 matchs on enchaînait tout le monde et ça prenait tarif ça prenait tarif et franchement on se régalait c'est ce que j'ai vu j'ai vu 4ème en 2010 avec une campagne de coupe de l'UFA où vous sortez face à Liverpool en 8ème mais par contre on finit 4ème à la dernière journée par contre on fait des comptes parce qu'à la dernière journée on est 2ème on est 2ème on est 2ème et on est bien sur l'année 2009-2010 on est 2ème avant le dernier match à Lorient et on finit 4ème qu'est-ce qu'il se passe on perd le match je pense qu'on craque là-bas je rappelle t'as Yoakabai qui rate un pénalty donc d'ailleurs il s'en voulait alors que nous personne ne lui en voulait et on finit 4ème donc là on prend une claque je peux dire qu'on prend une sacrée claque et je me rappelle derrière il y avait on rentre de Lorient on avait un pot et ce qui avait été très fort et d'ailleurs après tu te dis que ça a été une étape importante pour le titre c'est qu'à ce moment-là tout le monde est là tu finis quand même 4ème tu vois tout le monde peut exploser partir dans son coin et là non on est tous ensemble soudés voilà on est tous ensemble il y avait le directeur sportif je me rappelle Frédéric Paquet il y avait donc Rudy Garcia son staff tous les jours on était tous ensemble on a bu un verre on a été même en boîte tous ensemble boire un verre avec tout le staff tout le club et malgré la déception il y a quand même un truc positif qui reste un bon espoir voilà mais quand même tu passes la Champions League même pour le club les revenus financiers et tout et pour les supporters aussi je pense qu'ils ont pris une claque et l'année d'après ça se passe bien on va parler de l'année d'après dans quelques instants c'était comme la campagne de coupe de l'UFA parce qu'on s'en rappelle à l'époque et genre rigolé la dernière fois en live je disais aux gens vous vous rendez pas compte à quel point les clubs français entre les années je dirais 90 et 2010 il y en a qui ont des cadavres dans le placard des clubs français qui ont vécu des éliminations honteuses on s'en rappelle plus trop tu vois à l'époque les clubs français en coupe de l'UFA on était nuls la plupart du temps à part Marseille qui a fait quelques finales d'après Kassa vous vous êtes sorti de pool et vous allez en 8ème face à Liverpool c'était comment ? c'était le match contre Liverpool magnifique magnifique notamment le match allé le match allé on gagnait un zéro on est tout plein d'espoir sur un coup franc d'Eden je crois Eden il met un coup franc personne ne touche elle rentre au second poteau tu fais un vrai match parce qu'en face t'as Steven Gerrard t'as Torres t'as Machirano c'est des top joueurs et je parle que d'eux mais dans le début je crois que c'était Pepe Reina il me semble et t'avais t'avais une équipe de fous en face donc tu gagnais un zéro je t'ai dit dans l'autre stade c'était pas le plus grand stade au monde il y avait 18 000 mais il était toujours plein et donc tu vas avec plein d'espoir au retour et au retour l'espoir il a duré 10 minutes on the field moi en plus j'avais déjà goûté avec Bordeaux j'ai pris 3-0 avec Bordeaux et là on retourne je reprends 3-0 la base et on a une occasion une occasion et d'un hasard une occasion dans les 10 premières minutes je suis plus un face-à-face ou une action bon bref il peut marquer ils font l'arrêt et puis derrière après ouais c'était allé trop vite c'est si impressionnant que ça on the field qu'on le dit ouais quand même quand même les gens l'atmosphère le chant l'atmosphère et je m'en suis encore plus rendu compte même en après carrière en après carrière quand j'allais commenter là-bas sur place c'est pas un club que j'ai kiffé quand j'étais plus jeune et en fait quand tu vas là-bas tout le temps que tu t'imprègnes du truc tu sens qu'il y a le poids de l'histoire et t'es pris quand même dans le truc c'est impressionnant franchement c'est impressionnant et même moi en tant que capitaine donc à Lille on a été il y avait du match tu vas remettre des fleurs devant la tribune et tout donc même là tu sens quand même c'est voilà c'est un poids de l'histoire poids de l'histoire je pense que poids de l'histoire ça décrit et là c'est déjà assez fort 2009-2010 et tu l'as dit c'est également la première saison d'Eden alors avant qu'on parle de 2010-2011 Eden Hazard avant même avant moi quand j'arrive à Lille je mange je t'ai dit je mange avec Claude Puel le midi et il me dit tu vas voir il y a deux phénomènes 16 ans qui vont s'entraîner avec nous j'arrive je regarde l'entraînement je connaissais pas encore les noms et tout on fait le petit taureau on fait le petit travail devant le petit match et là tu vois déjà les deux c'est deux phénomènes c'était qui les deux ? c'était donc Eden Hazard et Yannis Salibur son pote de toujours et ils sont toujours potes et presque même je vais te dire au départ Salibur je le mettais presque un peu devant Eden parce qu'il avait une capacité à éliminer presque un peu ça faisait un peu du Danielson à sa grande époque tu vois les deux de toute façon il cassait des reins c'était trop c'était trop et en effet j'ai vu sur une séance deux de petits phénomènes parce qu'il faut mettre le rapport avec l'âge et tout tu dis ouais c'est des craques c'est des deux craques et lors de sa première saison en Ligue 1 parce que j'ai envie qu'on se rende compte de quelque chose Eden Hazard avec ses dernières années moins bonnes au Real etc ça fait que beaucoup de personnes oublient le joueur que ça a été que ce soit pendant des années en PL ou alors sur ses premières années à Lille toi tu l'as vécu ses premières années à Lille du coup sur cette première saison en Ligue 1 toi t'étais pas étonné quand il a commencé un PR c'était comment ? en fait si tu veux Puel je pense qu'il l'a bien amené Puel il l'a bien amené parce qu'il a pas mis de tueur tout de suite il y avait des joueurs qui étaient déjà importants dans l'effectif et si tu veux déjà t'avais Bastos t'avais un peu Léo Braignac donc si tu veux il a su l'emmener doucement t'avais des Lichteners aussi qui pouvaient jouer milieu droit donc c'était des joueurs importants et il a su le faire croquer doucement et je me rappellerai toujours d'un match contre Lyon contre Lyon Coupe de France toujours nous toujours nous frère et il fait il fait il fait il fait du sale et là je pense que je sais pas il faudra lui demander mais je pense que dans sa carrière c'est sûr que c'est un match qui a compté parce que après ce match là tu sens qu'il a une confiance énorme et il porte il porte déjà l'équipe malgré son jeune âge alors quand je dis il porte l'équipe c'est qu'il ajoute le truc en plus parce qu'il y avait dans ces périodes là et même quand on était champion il y avait Gervinho qui avait fait une saison de malade même plus impressionnante que même qu'Eden et malheureusement pour lui on peut nominer dans les trucs voilà on va pas refaire le débat mais voilà s'il s'appelait Gervinho venu du Brésil on pense qu'il aurait été l'humeur joueur tu vois mais bon il avait déjà Gervinho il avait Gervinho mais il manquait Ninho Gervinho je pense qu'il manquait un truc mais Eden il avait été impressionnant et après cette année quand Rudy Garcia il arrive ben là clairement il gratte vraiment du temps de jeu puis il commence à devenir aussi un titulaire parce qu'il a une facilité il te sort il te faisait gagner des matchs à lui tout seul moi je me rappelle combien de fois c'est un mec qui a une nature relâchée tu vois il est détente mais c'est sa nature il est comme ça et tu le revois et quand t'es encore aujourd'hui tu es au téléphone pourtant période compliquée il est nature il a pas changé il a pas changé il a toujours été comme ça c'est un mec qui se prend pas la tête et tu le vois même à travers son jeu je pense que c'est un mec qui avait le potentiel pour aller chercher le ballon d'or clairement et comme c'est un mec qui a toujours été dans la passe dans le collectif il a pas pensé à stater comme les Cristiano les Messi tout ça c'est pas son truc lui il est resté dans le plaisir du jeu même s'il a fait gagner parce qu'il a fait gagner Lille il a gagné à Chelsea bien sûr et quel joueur il était même à Chelsea c'est incroyable et malgré ça lui il a toujours eu ce plaisir du jeu voilà c'est un joueur de foot il aime le jeu il est animé par ça et oui ça lui a peut-être fait défaut parce que des fois on a tendance à se dire pourquoi il pense pas à lui pourquoi il pense pas à marquer tout le temps mais je pense que s'il avait été dans cette mentalité là il aurait pas été le joueur qu'il est et franchement c'était un plaisir pour moi c'est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué pourtant j'en ai vu du très lourd mais ce qu'il a fait à Lille ce qu'il a fait à Chelsea je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient fait ça et c'est pas quand je te parle on parle de Lille et Chelsea c'est pas des équipes qui dominent enfin Lille ne domine pas le championnat de France même si cette période là on a gagné le titre mais je veux dire c'est pas le pari d'aujourd'hui dominé avec le pari d'aujourd'hui c'est pas ce qu'il a fait avec Lille de l'époque et même gagné avec Chelsea même s'il y avait de très gros joueurs et tout c'est pas pour moi c'est pas le United qui a dominé ou le Arsenal qui a dominé il n'y a pas eu une hégémonie des années il y a eu des moments des années plus difficiles à Chelsea je crois il y a même une année ils finissent 13ème mais après du coup il a pris des PL la PL 2017 la PL 2015 des trucs cassates c'est ça où il a été capable quand même de les emmener même avant de partir à Borrell de gagner l'Europa League enfin je trouve qu'il a fait c'est un top joueur les gens ne se rendent pas compte franchement les gens ne se rendent pas compte et aujourd'hui voilà on est sur l'instant T sur ce qu'il a vécu au Real et même sur ce qu'il vit au Real c'est dur parce qu'à un moment il arrive il y a ces heures de surpoids pas surpoids je ne sais pas je ne jugerai pas je ne rentrerai pas là-dedans mais ce que je sais c'est qu'il n'est pas forcément performant après au moment où il commence à redevenir fort c'est son collègue belge qui lui rache la cheville oui pas de chance parce que ce match là il avait été bon contre le PSG oui je me rappelle il commençait à être à son niveau et là à partir de ce moment là c'est une douleur qui lui traîne je crois qu'il lui met une plaque un truc comme ça et va courir avec une plaque dans la cheville tu sentais qu'il était plus naturel et que cette douleur lui ait persisté donc il a traîné cette plaque très longtemps après il a réussi à la faire enlever enfin voilà je pense qu'il y a aussi la concurrence qui est arrivée et ensuite suite voilà c'est un engrenage et les gens ils ont vu qu'ils sont restés sur le gamin de Lille quand il avait fait une interview qui dit qu'il n'aimait pas s'entraîner l'histoire du quand il sort de la sélection belge où il va manger un sandwich enfin tu vois les gens sont restés que sur ça en disant le moi je trouve que ça a été dur alors lui il n'a peut-être pas été très bon communicant là-dessus aussi mais je pense que ça a été un procès même son transfert au Real ben oui ça a coûté cher oui il n'a pas été au niveau qu'on espérait à cause de ces raisons-là aussi mais voilà pour moi ça reste ça reste toujours un crack parfait très content qu'on ait pu parler de Lille saison 2011 vous gardez la structure de l'équipe 2010 j'ai vérifié juste le mercato tu vois avant il n'y a pas grand chose qui change simplement l'arrivée de Moussasso comment s'est passé genre son intégration est-ce qu'il a changé beaucoup de choses Moussa ouais Moussa il a changé beaucoup beaucoup de choses on va dire proportion gardée proportion gardée parce qu'on avait quand même des mecs qui marquaient plus ou moins entre Pierre-Alain Fraud et Tullio de Melo c'est comme si on va dire c'est comme l'apport de Haaland on va dire à City on avait une équipe qui jouait qui jouait qui jouait très bien même mais il manquait il manquait un finisseur tout simplement pour gagner les championnats il te faut un mec un tueur voilà un tueur et lui il arrive pourtant encore une fois c'est pas le mec il est à Rennes il est pas non plus flambé de fou il arrive ici il arrive libre en plus ouais il arrive libre et il s'intègre très très bien et il s'entend très bien avec il forme un trio avec Moussa et Gervais et même dans la concurrence je trouve que c'est ça qui a été fort aussi avec Tullio de Melo avec Pierre-Alain Fraud même dans la concurrence on sentait que c'était sain ça avait été bien géré par Rudy aussi on sentait que c'était sain et lui il a marqué il a secouré vite il nous a mis des bicyclettes il nous a mis des frappes les ciseaux de Moussa ils ont marqué avant même que tu utilises bicyclettes quelqu'un dans le chat il a dit il est retourné c'était ça et il en avait mis une à Lyon je rappelle toujours toujours vous je peux vivre Rio je peux respirer dans mon émission ou pas oh ça fait 1h10 tu me mets un pressing oui je te lâche pas je sais comme sur le terrain un pressing oh les milieux lyonnais il fallait le presser il y avait Mamadou Diara avec comment ils s'appellent Etienne Tiago après c'est pour ça que je te lâche pas je me venge un peu tu vois tu fais bien il a acheté des bicyclettes de fou il a mis je crois cette année 24-25 buts je sais plus il finit meilleur buteur et non non il nous a vraiment fait du bien parce que il nous a apporté ce truc en plus et puis il était d'une gentillesse aussi et c'est ça qui a fait la force aussi de ce groupe c'est que il était très humain ce groupe et personne il n'y avait pas un mec qui voulait se dégager être la star du groupe même les Gervais les Eden les Moussa qui pourraient vouloir un peu tirer la couverture sur eux oui oui jamais jamais les mecs ils ont été dans ce truc là et c'est ça qui a fait la force du groupe et c'est pour ça je pense qu'on gagne le titre comment tu décrirais toi ton trio au milieu à l'époque avec Florent Balmoy et Johan Cabaye c'était je pense que c'était nous les hommes essentiels mais voilà on était dans l'ombre et ouais c'est que les attaquants qui ont le besoin non franchement c'était on était très très complémentaires très très complémentaires Cabaye c'était un peu on l'appelait le quarterback tu vois parce qu'il lâchait les passes le jeu long les passes D il avait je pense qu'il avait la classe tu vois il avait le truc en plus il marquait des vrais buts tirer autre coup de pied arrêté c'était vraiment le voilà le joueur élégant de ce milieu de terrain Balmont c'était il avait cette image de pitbull un peu mais je trouve que c'était surjoueur alors lui peut-être qu'il a surfé aussi un petit peu dessus je sais pas mais parce qu'il avait son caractère il lâchait rien mais en fait c'est un joueur très 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 technique les gens ne se rendent pas compte mais c'est un joueur très très technique et c'est pour ça d'ailleurs que le milieu de terrain a fonctionné parce que la qualité qui nous réussissait tous les trois au-delà de la taille c'était la qualité technique parce qu'on sortait on avait une complémentarité une intelligence de jeu aussi qui faisait qu'on sortait de pas mal de situation et on proposait toujours des situations on avait tous les trois une grosse activité donc du coup on s'en sortait bien et pourtant on n'avait pas un mec qui faisait plus d'un mètre 80 avoir un milieu qui s'est imprimé de l'intensité être toujours disponible faire des courses exactement c'était exactement ça qui faisait notre force et moi j'étais plus en retrait et le moment il me chambrait pas mal d'ailleurs sur ça il me disait toi c'est bien ton poste tu te mets derrière tu récupères les miettes non taf toi tu récupères les miettes et voilà tu joues tous les matchs j'ai dit mais non Flo tu comprends pas encore le football je lui disais là c'est là que ça se passe ici c'est dans la tête que ça se passe je lui dis si vous vous régalez c'est parce que moi je fais le travail avant et après vous vous régalez mais du coup non franchement c'était c'était le milieu avec lequel je me suis le plus régalé ou là du milieu à deux que j'ai connu même avec Fernando à Bordeaux ou même Dordo Costa là on était tous les trois et on sentait vraiment que c'était c'était soudé très très fort et quand vous avez commencé à comprendre que le titre était possible etc est-ce qu'il y a eu un match dans cette saison en particulier genre où tu te dis ok là le championnat on peut aller le chercher il y en a deux vas-y je t'en sors deux ça me va même trois le premier c'est celui à Marseille d'accord celui à Marseille parce que c'est notre concurrent direct et donc on tenant du titre à l'époque ouais tenant du titre en plus ouais et là on va là-bas et tu vas t'en souvenir c'est le pétard d'Éden pétard d'Éden pied gauche Mandanda il plonge mais il peut rien faire il peut rien faire il est battu au départ de la balle exactement il peut rien faire et là il met un but de fou il met un but de fou et au-delà de ce but c'est que Marseille égalise et à la fin à la fin on va gagner donc 2-1 et tu veux sur l'action t'as j'étais trois joueurs centre d'Emerson premier poteau dévié ou qui dévie Tullio de Mélo qui marque Pierre Alainfraud c'est pour te résumer que c'était pas trois titulaires et c'est ça l'état d'esprit qui a fait que et là quand on gagne ce match-là chez un concurrent direct avec tes trois remplaçants bon Emerson était titulaire ce match-là décisif tu te dis là quand même il y a un truc c'est qu'il y a un état d'esprit qui est bon et c'est souvent à ça d'ailleurs que tu joues aussi la qualité d'un effectif et d'un groupe et comment il vit c'est que tes remplaçants ils sont performants et nous on sentait qu'on vivait bien et sur ce match-là on se dit déjà là on envoie un message fort d'accord on envoie un message fort et le deuxième et là on s'est dit il peut plus rien nous arriver on va à Saint-Etienne on gagne 2-1 et qui marque le but du 2-1 voilà t'as douté tu te dis c'est pas lui il peut pas marquer et je marque le but du 2-1 et donc là d'ailleurs sur une passe d'Eden je frappe elle est un peu déviée par Monsoro ouais c'est pas Monsoro ouais c'est pas Monsoro encore pressing et il a dévié on marque donc Jeannot il est tac 2-1 et en fait à la fin du match je crois qu'il doit rester 2-3 journées pas plus à la fin du match mais tout le monde tout le monde on est assis on savoure parce qu'on sortait je crois ou c'était avant la finale Coupe de France ou après je sais plus et tout le monde dit bon là si Rio il a marqué c'est écrit on peut pas ça peut pas nous échapper là franchement à partir de ce moment là on s'est vraiment dit c'est bon c'est fait quoi bon on avait encore des matchs à jouer mais on s'est dit là il peut plus rien nous arriver mais tous les groupes ils ont ça c'est à dire que tous les groupes quand tu entends derrière les footballeurs qui en ressortent bien sûr ils savaient pas il y a encore des matchs à jouer des trucs à ça du sérieux à mettre et tout mais ils ont tous ce moment là où ils disent là il peut plus rien nous arriver ils peuvent te décrire c'était peut-être imaginons une Coupe du Monde ça peut être le huitième de finale un quart sur un championnat ça peut être un match quatre journées avant la fin mais ils ont toujours ce match ils se disent que c'est pour eux mais c'est vrai c'est à des moments je pense comme ça quand je pense à la Coupe du Monde je sais pas je me dis quand Oumtiti marque c'est un signe je me dis on peut voilà les défenseurs qui marquent comme ça c'est je sais pas c'est Laurent Blanc tu vois je me dis que c'est des trucs qui te font le beau et surtout sur des matchs hyper importants hyper serrés c'est des joueurs généralement qui n'ont pas l'habitude de marquer qui te sortent un truc ouais Ben Pavard sinon on pourrait même dire l'arrêt de Lloris contre le Rugoet en 2018 des trucs comme ça c'est cool la finale de Coupe de France cette année parce que beaucoup de gens se rappellent du titre de champion de Ligue 1 mais c'est un doublé en réalité il y a également la Coupe de France qui est un trophée extrêmement prestigieux en finale contre Paris Paris qui avait l'habitude à cette époque-là de récupérer beaucoup de Coupes de France par-ci par-là c'est un peu avant l'arrivée du Qatar c'était comment cette finale de Coupe de France alors cette finale elle était elle était encore une fois je pense pas qu'on ait fait notre plus grand match c'était un match bizarre un peu fermé et d'ailleurs il y a Flo Ballmon qui est blessé qui est blessé cette finale et là t'as Rudy Garza qui fait le choix de mettre Idrissa Gueye avec donc avec Cabaye et moi et il y avait Ludo Braignac qui s'attendait à être titulaire et finalement il est sur le banc donc on sent qu'il a les boules et tout et qu'il est dégoûté il est pas content et on sent qu'il est dégoûté et cette finale elle est assez serrée et à un moment Ludo donc il rentre et c'est lui qui nous délivre sur ce coup franc où je pense Greg Coupé je pense qu'il savait déjà qu'il allait venir à Bordeaux qu'on allait se retrouver donc il nous laisse ce petit but il est gentil il pense qu'elle sort et tu vois il fait c'est bon et au final elle rentre au second poteau donc Braignac il nous libère pareil c'était vers la fin du match aussi un peu comme à l'image du match de Copa de la Ligue face à Lyon on marque vers la fin donc en fait il n'y a pas beaucoup de temps pour pas régaliser et là là c'est le premier en fait des deux trophées et là je peux te dire que c'était 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 encore je vais pas dire plus beau mais c'était différent en tout cas de ce que j'ai vécu avec Bordeaux parce que c'était un un club qui n'avait pas gagné depuis une cinquantaine d'années ouais depuis une cinquantaine d'années donc là c'était tu sentais dans le regard des gens les émotions même dans la ville tu sentais que ça a été c'était un truc de fou et là quand on marque ce but c'est qu'on gagne à la fin donc nous on va tous vers le public et tu vois les gens c'était il y avait énormément de Lillois et tu sentais la joie tu vois en termes d'émotion c'était fort c'est vrai que t'as retiré de bonnes choses du peuple Lillois oui oui non mais vraiment oui c'était fort parce que parce qu'ils m'ont donné ils m'ont donné ils m'ont beaucoup donné et on avait envie de leur rendre nous et moi aussi j'ai envie de leur rendre donc ils m'appelaient Churio Churio il m'appelait comme ça donc c'était c'était un moment où tu disais ouais t'as rendu fier des gens t'as rendu fier des gens on sait que la vie elle est compliquée et l'espace de 90 minutes l'espace de 2 jours d'une semaine les gens étaient heureux et ça c'était c'était un moment fort parce que voilà le temps qu'il y a eu entre le dernier trophée et celui-là voilà c'était fort et fierté de ramener ça dans le chat ils en parlent dans le chat ils en parlent ils sont contents il y en a ça les a marqués ça les a marqués et j'imagine qu'après cette saison-là comme beaucoup d'autres joueurs de l'effectif t'as dû recevoir beaucoup de sollicitations t'as pas eu envie de surfer sur cette dynamique comme certains ont pu le faire ou ? si l'envie elle était là l'envie elle était là mais j'avais aussi le projet de l'équipe de France le projet de l'équipe de France Euro 2012 en vue à ce moment-là ? ben justement je reviens maintenant on fait le lien avec Laurent Blanc avec Laurent Blanc j'étais comme ils disent les jeunes là t'es à ton prime c'est vrai et je faisais des vraies saisons ouais saison 2011-2012 d'ailleurs parce qu'on a une émission je rappelle cette émission elle est en partenaire avec ESport pour la sortie de la team of the season de la Ligue Uber Eats en 2011-2012 t'es sélectionné dans l'équipe de la saison de Ligue 1 exactement et pas une seule fois appelé en équipe de France pas une seule fois et pourtant les matchs s'est enchaîné j'ai joué en Coupe d'Europe j'ai capitaine je faisais de vraies belles saisons pas une seule fois appelé en équipe de France et là forcément tu te dis inconsciemment est-ce que le fait que tu sois parti de Bordeaux quand il est arrivé est-ce que c'est joué est-ce que c'est joué ou pas je sais pas est-ce que c'était mon profil mais vu qu'il y avait des profils aussi comme moi je veux dire tu sais plutôt petite taille plutôt joueur de ballon voilà etc il y en avait aussi dans ce profil là donc je me suis dit c'est pas ça chaque fois que je le croisais en plus avec son adjoint Alain Bougossian salué je sortais en plus tu sais quand tu fais un gros match tu le sais quand tu fais un bon match donc il venait souvent sur des gros matchs et chaque fois ça se passait bien donc moi j'avais toujours espoir je me disais bon peut-être que je vais aller le voir enfin il venait ils nous saluaient tous mais c'était à l'époque encore où les sélectionnaires ils passaient dans les vestiaires et ils nous saluaient tous je me dis bon là j'ai fait un bon match je pense que et t'avais pas pu lui parler à ce moment là ? non 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 même pas parce qu'il vient il dit bonjour je trouve que c'est pas à moi d'aller vers les sélectionnaires alors et non non et rien il m'a jamais repris il m'a jamais jamais repris et il m'a jamais dit les raisons après coup il a pas de me dire mais c'est sûr que ça dans ma tête je me dis toujours est-ce que le fait que je fais partie de Bordeaux quand il est arrivé est-ce qu'il a pas mal pris à cette époque-là tu avais peut-être songé à quitter Lille pour peut-être justement rejouer une chance équipe de France en fait après le titre il y avait aussi l'envie de jouer à la Champions League avec Lille donc je me disais bon voilà il y a la Champions League il y avait aussi la perspective du nouveau stade qui est arrivé c'est vrai donc il y avait tout ça aussi qui est rentré en jeu et puis aussi l'attachement aussi donc t'es aussi attaché au club et il faut comprendre aussi que c'est bien si tu restes donc voilà il y a aussi tout ça et puis après il y a aussi Deschamps qui est arrivé en 2012 et qui lui me rappelle donc au final t'as envie d'aller à la Coupe du Monde 2014 donc là tu te dis tu te dis bon peut-être que peut-être que rester à Lille t'es au bon endroit t'es capitaine tu joues t'es exposé c'est en France t'as peut-être moins envie de prendre un risque parce qu'après j'arrivais vers 29-30 ans et de tout changer voilà d'aller dans un club peut-être moyen d'un autre championnat où tu vas peut-être pas jouer enfin après ça c'est le risque mais tu vas peut-être moins exposé en tout cas pour l'équipe de France à cette époque-là t'as eu une blessure au genou qui t'a empêché un petit peu de poursuivre sur ta lancée c'était comment cette période elle a vraiment été un frein cette blessure ? ouais ouais parce qu'en fait quand quand Deschamps il revient donc il me rappelle on sait qu'on sortait aussi de Nice on sortait de 2012 j'avais eu des petits soucis aussi ou encore ça allait un peu mieux mais bon voilà il y avait des petits trucs et tout donc lui tout de suite son mot d'ordre c'était je veux des bons joueurs mais je veux aussi des bons mecs donc voilà et évidemment il n'est pas à prendre que des bons mecs parce qu'il faut jouer quand même des matchs avec le plan il faut des joueurs de foot pour gagner un match de foot et donc donc là il me rappelle et je sens quand même tout de suite qu'il veut faire de moi un homme de base d'ailleurs je fais tu vois sur les 3 premiers matchs je fais 3 fois 90 minutes ça se passe très bien ça parlait de moi capitaine ou pas capitaine de l'équipe de France c'était Hugo à l'époque enfin voilà je sentais que je prenais une place et là je peux dire que j'avais bien réalisé par rapport à l'époque de 2004 où j'arrivais juste et l'absence 5 en équipe de France c'est-à-dire que quand tu reviens tu savoures oui oui là tu sais où t'es tu sais pourquoi t'es là et donc ça se passe très bien et derrière on fait un match à Rennes et là je me fais le ménisque donc tout seul fin de match comme ça je sens mon genou j'avais mal et tout donc je sors donc on me dit que c'est le ménisque et la première fois donc que je me fais opérer je sais plus si on suture ou quoi en tout cas il me retire non il me retire il me retire ouais 20% bref du ménisque et tout au bout d'un mois et demi je reprends et puis ça ça revient encore donc je me refais opérer le suture et là j'en ai pour 3 mois et toute cette année là en fait où j'avais fait les 3 premiers matchs mais après voilà il y a une autre dynamique qui s'installe je crois qu'on fait un match en Espagne je me rappelle on avait l'Espagne dans la poule pour se qualifier on finit deuxième je crois du coup bon barrage et tout l'équipe qui suit et là en fait oui je perds du terrain sur la concurrence les choses se font sans toi il y a Paul Pogba il y a d'autres voilà qui arrivent comment ça s'appelle le groupe vit sans toi en plus c'est l'équipe de France pour que tu reviennes vraiment regarde même aujourd'hui si on prend l'exemple d'aujourd'hui bon même si la durée de la blessure est plus longue on met un Pogba aujourd'hui pour qu'il revienne et qu'il s'installe comme il a été et pourtant on sait ce qu'il a fait avec l'équipe de France ça risque d'être compliqué mine de rien alors imagine moi qui avait fait juste 3 matchs même si ça partait sur t'étais pas un indispensable voilà exactement donc donc ça s'est fait ça s'est fait comme ça et puis derrière le train enfin le train on va dire la teacherisation et du capitana tout ça c'était pas assez mais mais malgré tout voilà il y a des chants plutôt loyal et puis la confiance et tout moi je reviens aussi avec Lille je refais aussi des prestats des prestats qui étaient bonnes ils me rappellent dans le groupe et là peut-être je vis de cette qualif de la Coupe du Monde qui reste un moment incroyable j'allais dire comme un symbole tu portes le maillot de l'équipe de France en Coupe du Monde le jour de la fête des pères en plus ça a été une émotion un peu particulière pour toi ? ouais ouais ça a été particulier forcément forcément déjà juste avant on fait ce barrage face à l'Ukraine où tu sais tu perds 2 heures à l'aller au retour du Gane 3-0 au Stade de France j'avais jamais vu une ambiance comme ça ça a été magnifique après j'apprends donc la sélection pour la Coupe du Monde je suis déjà très heureux parce que je me dis 40 ans après mon père un honneur je vais faire voilà exactement c'est comme si je lui avais rendu hommage tu vois c'était beaucoup de fierté intérieure et après je rentre mon seul match que je participe à la Coupe du Monde en tout cas sur le terrain c'est le jour de la fête des pères et tout là en émotion c'était chargé c'était chargé parce que parce que toujours cette envie de faire une participation en tout cas une phase finale avec l'équipe de France ça aurait pu me passer sous le nez et au final j'ai eu la chance de participer à la Coupe du Monde et je rentre sur ce match là ce jour là c'était ouais c'était lourd et en tout cas ça reste une de mes plus belles fiertés d'avoir participé à cette Coupe du Monde il s'est passé comment ce mondial d'après toi genre on sait qu'on avait gagné contre la Suisse un mondial quand même pas mal Honduras etc Karim Benzema il fait une grosse phase de poule on sort face à l'Allemagne qui finit championne du monde avec en plus un énorme arrêt de Neuer dans les derniers instants et tout c'était comment voilà exactement ce mondial vécu de l'intérieur franchement c'était on se rendait pas compte en fait de ce qu'on était en train de véhiculer en France parce qu'on on voyait tu sais quand on est dans notre bulle là-bas on était dans notre bulle au Brésil top ambiance déjà entre les joueurs enfin joueurs staff top ambiance ouais c'est déjà bien dans un groupe ça se passe correctement pas un soucis voilà on s'est dit les choses quand il y avait à se dire les choses vraiment ça s'était super bien passé après sur le terrain beaucoup de regrets beaucoup de regrets parce que l'Allemagne ça se joue à rien juste avant en plus la dirie il fallait sortir l'Allemagne c'est vrai et nous on les joue derrière bon il y a ce coup de pied arrêté Ouvaran se fait un peu bouger là par Hummels et après cette main ferme aussi cette arrêt ferme là de Neuillard sur Benzé sur le coup vous pensiez que c'était poète ouais grave tellement ça repart fort mais des regrets parce qu'on dit si on les bat je pense que tu peux aller au bout tu vois et c'était un match fermé bon ils avaient peut-être un peu plus de maîtrise mais c'était un match fermé et sortir comme ça ça nous avait fait mal ça nous avait fait mal alors tant mieux parce que derrière je pense que ça a servi à ce groupe à prendre de la confiance et à encore plus se connaître et on connait la suite avec l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 ça a été les bases je pense ouais c'était l'éclosion d'un Griezmann de Pogba de Varane c'était un peu cette génération là qui commençait à s'installer et je pense que cette Coupe du Monde là elle fait énormément de bien pour la suite c'est ce qu'ils disent dans le chat beaucoup de gens disent c'est un peu les fondations pour 2018 c'est vrai que ça a été le renouveau d'une équipe de France qui rend un peu plus fière que celle des années avant mais on ne s'en rendait pas compte je t'assure on ne s'en rendait pas compte parce que justement il y avait beaucoup de papiers les médias qui sortaient beaucoup de choses l'équipe de France détestée mais même pour te dire sur le barrage face à l'Ukraine quand on passe avec le bus pour aller de l'hôtel de Clairefontaine au stade on voit les gens qui sont heureux et tu lis ça à côté mais en fait c'est pas le vrai ressenti en fait c'est vrai il y a eu 10 ans ta première et ta dernière sélection en équipe de France on en a parlé et maintenant on clôt un peu ce chapitre comment tu jugerais au final ton parcours avec les Bleus ? franchement la vérité j'ai des regrets j'ai des regrets je suis content d'avoir fait et j'en aurais encore plus si j'avais pas fait la Coupe du Monde là j'aurais franchement j'aurais eu les boules mais après je me dis c'est mon histoire parce qu'au départ j'arrive c'est pas un peu tôt parce que ça m'a servi aussi de connaître les Bleus très vite mais pas armé en tout cas comme j'ai pu l'être par la suite mais après c'est le plus gros regret même pour moi c'est l'après quand Deschamps me rappelle cette blessure parce que cette blessure elle t'a un ménisque je pense que là je partais pour un rôle encore plus important ok en mai 2014 t'annonces ton départ du LOSC avant de faire marche in arrière à la fin de cet exercice est-ce que c'est l'arrivée de Hervé Renard qui a été un peu déterminant dans ton choix de rester au club qu'est-ce qui a fait que tu pars pas en 2014 et comment tu restes ? la vérité c'est le président c'est doux il m'a mis l'impression la vérité non mais la vérité c'est ça il m'a pas mis l'impression il m'a fait réfléchir il m'a fait réfléchir parce que j'avais 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 une option pour pour partir un peu en c'est en 2014 en 2016 en 2014 t'as raison en 2014 j'avais une option exactement j'avais une option pour partir en Turquie ok partir en Turquie je sais plus je sais plus je sais plus un truc comme ça et donc je discute un peu avec mes représentants bon ben voilà ils écoutaient mon choix et en fait j'avais une discussion avec Michel Sedou et là il me dit aujourd'hui j'ai envie presque de le remercier il me dit tu sais tu vas peut-être partir en Turquie voilà tu as signé deux ans un truc comme ça mais en fait en restant en France tu vas peut-être gagner moins d'argent mais sur la durée tu vas tu vas comment dire tu vas exister et puis toi il savait que j'avais des intentions de rester dans le milieu du foot et tout il dit tu vas tu vas peut-être plus ça sera plus plus subtil pour toi de rester ici que de partir là-bas et peut-être passer aux oubliettes ouais typiquement de ceux des joueurs qui font des fins de carrière un peu exotiques voilà et en fait sur le coup je me suis dit il n'y a peut-être pas tort il n'y a peut-être pas tort et après il me propose aussi un projet où je prolonge 4 ans en tant que joueur et j'avais 3 ans de reconversion ça peut être entraîneur ça peut être dans le directeur sportif enfin voilà ou ambassadeur voilà j'avais une reconversion un vrai truc global voilà et c'est vrai que ça ça m'a fait réfléchir donc il a été très bon dans son discours mais aujourd'hui je pense qu'il avait clairement raison parce que parce que tu vas tu vas oui l'argent c'est bien etc. mais tu vas gagner un peu plus d'oseille mais au final est-ce que tu vas être heureux est-ce que tu vas être voilà et là même par rapport à ma famille et tout c'était important pour moi même pour mes enfants pour mon épouse de rester en France dans un cadre qu'on connaissait et de leur permettre de pouvoir continuer à grandir sereinement et moi aussi à me développer à passer mes diplômes d'entraîneur aussi il y a eu une séquence qui a énormément tourné avec toi c'était ton altercation avec Zlatan j'ai eu Amaury Delerue ici arbitre de Ligue 1 ancien arbitre de Ligue 1 il y a quelques mois qui m'a également raconté une petite anecdote concernant Zlatan ok je te laisse la découvrir je te laisse la découvrir on va l'écouter ensemble regarde on va l'écouter ensemble je crois qu'on réagit de long premier match où je l'arbitre et tu vois quand je te parlais de préparation technico-tactique ça c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé donc je me suis fait surprendre je me suis fait surprendre par quoi j'évolue sur le terrain au bout de 5 minutes je l'entends qu'il dit move petit blanc je continue je tourne la tête 2 minutes après il redit move et je vois qu'il me parle il me parle à moi il disait pas à ses collègues à ses machins c'est pas une instruction c'est pas une instruction il me parle et en gros il me dit bouge en gros tu me gênes probablement parce qu'il pensait enfin il voulait me faire comprendre qu'il allait pas avoir le ballon si je restais dans la zone etc où il évoluait mais c'était juste de l'influence il voulait me tester voilà tu vois et donc je me suis retourné à la deuxième fois il a dit à la troisième fois puisque la deuxième m'avait encore surpris à la troisième fois et je lui ai dit en anglais la première réaction qui m'était arrivée qui m'est venue à ce moment là je lui ai dit c'est votre terrain mais c'est mon stade et donc et là un petit rectus et puis c'était terminé tu vois et c'est bon donc toi l'altercastle que t'as avec lui on le voit il te pousse et tout ça etc en gros il dégage un peu qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'était un moyen pour toi d'affirmer un peu ta présence c'est une grande personnalité de le bouger également en fait sur le coup parce qu'il y a bon ceux qui me connaissent sauf que je suis pas à la recherche du buzz et encore moins avec lui mais sur le coup il y a l'action moi je recule je recule donc je regarde il y a 6 mètres donc je recule donc il y a un qui va relancer et sur le coup je sens des mains qui me touchent là et je sais pas qui c'est pour moi c'est un mec qui rigole c'est-à-dire quand tu revois les images je souris presque et d'un coup j'ai senti la puissance et d'un coup je pars tu vois enfin il me pousse et là je me retourne et lui malin qu'il est il se retourne il fait genre j'ai rien vu j'ai rien fait tranquille tranquille j'ai rien fait et donc moi là on va dire c'est instinctif c'est pas genre c'est instinctif donc moi j'y vais je lui pousse la tête genre qu'est-ce que tu fais tu crois que t'es où et lui et quand il se retourne là aussi il est très bon parce qu'en fait il met la main là mais sauf qu'il met pas la main comme ça en fait il claque un peu et là quand il claque la réaction je pense que tout homme on aime pas se faire tenir par le ça fait vraiment que t'es mon petit mon petit et là naturellement encore une fois ça a calculé moi j'ai attrapé la tête après il simule bien sûr qu'il simule même s'il reste 36 ans pour terre je fais une petite technique quand même et il simule et là heureusement franchement parce que l'arbitre en fait ce qu'il voit il me voit que c'est là où j'ai dit il était très malin quand même et l'arbitre heureusement avec celui-là on s'entendait quand même plutôt bien et je pense qu'il savait aussi le type de joueur que j'étais et je trouve qu'il a très bien arbitré parce qu'il a mis jaune-jaune et il n'avait pas vu le départ j'aurais pu prendre rouge il s'est douté que tu n'avais pas réagi de rien et là franchement quand je l'ai vu par terre tu vois j'ai le regard je lui dis tu fais deux mètres pas toi pas toi après tout ce que tu as fait tu lèves des jambes partout tu m'aurais levé la jambe peut-être que je serais tombé et tu fais ça j'ai dit mais non t'abuses et en fait tu regardes sur l'action c'est trop marrant parce qu'il est fait il est par terre moi je suis debout et là tout le monde arrive et moi tu vois je sors comme ça sauf qu'il n'y a aucun Parisien qui vient me je sors comme ça tu vois tout le monde arrive moi je sors de la foule personne ne me touche tu vois je sors comme ça et après je vois tout le monde s'embrouille tac tac moi je suis à côté je regarde mais sur le coup je ne pensais pas parce que moi je suis dans mon truc je suis dans mon match et je ne pensais pas que ça allait faire un truc comme ça mais quand je te dis que tout le temps tout le temps on m'en reparle aujourd'hui les réseaux tu connais oui classique je pense qu'en Turquie ils ne me connaissent que pour ça en Asie c'est pareil et ça ressort en boucle et sans boucle et je vois des millions de trucs tac je vois mon nom qui sort et je dis les gens ils ne me parlent que de ça ça t'a saoulé ? ça t'a saoulé ? mais ouais mais surtout ce match là c'est que j'ai marqué quand même j'ai marqué sur ce match là mais voilà je sais parce que tout le monde ne me parle que de ça et je dis je ne marque jamais tu es dégoûté mais oui rappelez-vous de mon but mais c'est ça je dis je ne marque jamais je marque au parc j'égalise en plus c'est juste après l'embrouille j'égalise et je dis personne ne me parle de ça tout le monde me parle de l'altercation elle avait marqué c'est normal en général personne pas grand monde répondait un peu à Zlatan Rwano tu m'as dit quelque chose je n'ai pas pu entendre si tu peux juste me répéter rapido ouais ok pas de soucis Rio niveau timing il est 21h il me reste encore un petit peu d'émission ça va ? t'es cool ou tu dois partir bientôt ? pardon ? tu dois y aller bientôt ? non on est bien on est cool on est cool ok mais t'as trop j'ai 2-3 cru et après on se fait la séquence il n'y a pas de soucis en 2017 tu signes au Sparta Prague c'était une volonté de ta part de découvrir un autre championnat après avoir fait la quasi-totalité de ta carrière en France comment c'est dessiné ce transfert il n'y a pas grand monde qui finit entre guillemets sa carrière en République Tchèque Prague d'ailleurs super ville super ville non franchement c'était pas prévu alors là vraiment loin de là en fait c'est l'arrivée de Bielsa qui provoque un peu tout ça il arrive à Lille donc nous on est un peu à la cave les anciens on avait d'ailleurs une belle équipe à la cave ah ouais à l'époque il vous a un peu tous ouais ouais non mais clairement on n'était plus rechangé plus au vestiaire on allait dans un vestiaire à côté des jeunes quoi ? oui 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 ah mais son passage il vous a vraiment ah il nous a il nous a mis vraiment sur le côté là tu vois et avec qui ? il y avait qui ? il y avait Eniama il y avait Marco Bacha il y avait Palmeri Boteac Eder Marvin Martin ah qu'est-ce que j'oublie là parce qu'on était pas mal dans le loft on avait un vrai 11 11 de lofter il était pas mal et surtout qu'à ce moment-là Lili avec Mielce ils font une saison tu te dis je pense qu'on aurait été plus performants qu'eux et l'année où Galtier arrive ouais exactement Galtier avait repris ça avait été très compliqué d'ailleurs pour le LOSC et donc nous on était à ce moment-là on est à la cave et donc là tu te poses des questions ils te disent ils te proposent ah Bete regarde l'équipe de lofter Suzu Lénine en 10 ah ouais Naïm Sleety on était pas malheureux mais tu vois on était là on s'entendait avec les jeunes et franchement tout le monde doit jouer le jeu même pour aider les jeunes parce qu'on se disait il y a les jeunes la réserve ils sont là faut pas qu'on casse non plus leur préparation donc on a tout joué le jeu et en fait pendant cette intersaison il m'est proposé d'arrêter de devenir un peu ambassadeur pour aider le club à travailler et moi j'ai pas envie d'arrêter et donc mes agents ils me disent il y a un entraîneur italien qui a signé au Sparta et ils recrutent pas mal d'étrangers il y avait des Turcs même Angec qui était là Bia Biani aussi qui avait signé ils ont essayé de faire un truc sympa puis c'était Prague moi j'ai appelé aussi mes potes tchèques j'ai appelé Rosenal tout ça il m'a dit voilà comme tu dis la vie magnifique Prague c'est exceptionnel il me dit puis le club c'est un club qui joue généralement le titre la coupe d'Europe donc tu vois je me suis dit quand même tout au long de ma carrière j'étais plutôt dans les clubs où on va jouer peut-être les hauts tableaux je me suis dit bon peut-être partir sur une aventure comme ça on a déjà signé 3 ans à jouer l'Europe à jouer le haut du classement plutôt peut-être que de jouer dans une équipe qui va jouer le maintien même en Ligue 1 ou un truc comme ça tu vois et je me suis dit allez on y va je me suis dit allez on fonce j'ai parlé avec la famille et tout ça j'ai dit bon allez on passe 3 ans ça sera une belle expérience à l'étranger et puis voilà puis après on reviendra à Lille finir la reconversion ça s'est bien passé ? ça s'est bien passé ça fait qu'une saison jusqu'à ce qu'il dit moi j'ai l'entraîneur l'entraîneur italien classique donc là ils vous ont tous dit exactement c'est exactement ça l'offre numéro 2 non il n'y a pas de l'offre quand même on restait s'entraîner avec tout le monde encore là on s'entraîner avec tout le monde mais clairement dès que l'entraîneur italien est sorti après ils ont fait croix ils ont remis un peu tous les checks compliqués puis c'est là en fait après j'avais pu c'est pas que j'avais pu la force mais j'étais déjà j'avais pensé à la reconversion et donc après j'ai une proposition dans les médias et puis passer mes diplômes parfait 2-3 petites questions sur cette reconversion après on passe à la séquence et on est good en tout cas je passe vraiment un bon moment avec toi Rio je tiens à le dire même dans le chat je suis sûr qu'il passe un très bon moment donc ça me fait vraiment plaisir de te recevoir c'est un moment que j'avais pas eu quelqu'un ici du monde du foot et c'est une émission passionnante tu démarres ton après carrière sur RMC en tant que consultant c'était une suite logique pour toi ou c'est plus une opportunité que ça présentait ? ça a été une opportunité ouais ça a été une opportunité je sais pas si je voulais faire ça ce qui était sûr c'est que je voulais ou entraîner ou être un peu dans la direction d'un club dans la directeur sportif et en fait c'était une opportunité qui s'est créée grâce à monsieur Pesanti et à Mohamed aussi Boafsi qui m'ont appelé tout de suite pour rejoindre la l'équipe ouais la team là et franchement ça a été une superbe expérience franchement ça a été une superbe expérience avec Laurent Salvaudon aussi ça a été top parce que j'ai découvert un autre univers en fait t'as le sentiment de rester encore dans le milieu t'sais d'avoir de te déplacer d'aller dans le stade et tout mais t'es un acteur différent t'es toujours un acteur mais un acteur différent et puis j'étais dans la découverte et c'est vrai que d'être dans la découverte t'es toujours à fond t'as du stress voilà j'ai découvert des stades que j'ai pas connus en tant que joueur j'étais sur l'APL sur l'Europa League la Champions League donc c'est quand même des matchs plaisants carrément faut pas faire des petits déplacements voilà aussi tu vois ce côté joueur aussi qui reste un petit peu des déplacements comme tu dis et donc franchement c'était une belle expérience pendant deux ans je me suis régalé franchement je me suis régalé alors actuellement je travaille aussi à la formation du coup au Girondin de Bordeaux c'est quoi la différence entre la formation dont toi t'as bénéficié et celle qu'aujourd'hui tu transmets aux catégories de jeunes bon aujourd'hui il y a pas mal de choses qui ont changé quand je pense à la méthode d'eau déjà la méthode d'eau même l'APEDA l'APEDA elle est quand même différente en tout cas sur certains entraîneurs parce qu'après on peut être encore aujourd'hui et tomber sur un entraîneur qui va être plus PEDA à l'ancienne entre guillemets et ça bougera pas mais ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui les entraîneurs je pense sont plus formés et en fonction aussi du public qu'ils ont en face d'eux parce que je pense que quand t'es à l'école de foot et même jusqu'à la préfo il faut quand même beaucoup de bienveillance beaucoup de bienveillance mettre des jeunes dans un climat ou favorable où ils peuvent s'exprimer ils peuvent prendre des risques ils peuvent se lâcher je pense que c'est hyper important alors que même si moi j'ai pas eu ce type d'éducateur mais je sais qu'à l'époque on parlait avec les compagnies et tout t'avais des éducateurs à la dure ouais voilà et je pense que pour que le joueur il se lâche notamment à cet âge là il a pas forcément le recul pour comprendre les choses donc peut-être plus l'être sur un climat favorable mais c'est aussi la méthodologie le déroulement d'une séance d'entraînement aujourd'hui il y a différents procédés à l'époque peut-être je pense que la différence flagrante c'est qu'à l'époque on faisait beaucoup de jeux beaucoup de jeux c'était beaucoup de jeux 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 et même du jeu où il n'y a pas forcément de sens tu vois beaucoup de conservation où tu n'as pas un sens où tu dois attaquer ou te défendre et aujourd'hui c'est vrai que maintenant les procédés sont différents et c'est plus pointueux ouais ouais tu peux faire beaucoup plus de situations de situations de situations de match il y a moins de jeux je pense je pense qu'avant le rapport il était peut-être même à 70 le temps où tu faisais du jeu et 30% tu faisais des situations aujourd'hui ça s'inverse quand même un peu plus pour que les joueurs ancrent plus les messages des coachs et du coup toi tu es encore en train de passer des diplômes c'est quoi la velléité finale peut-être entraînée toi-même c'est une volonté un truc qui est dans ta tête ouais ouais clairement j'ai fait mon BEF il y a 3 ans mon DES il y a 2 ans l'année dernière donc j'ai rien eu parce que je ne pouvais pas enchaîner là je fais le formateur et oui j'espère que oui j'espère dans un futur là je suis vraiment bien dans la formation parce que même pour moi ça me donne confiance en tant qu'entraîneur et même le fait de transmettre aux jeunes je pense que c'est hyper intéressant et pour moi dans ma formation de voir différents publics parce que j'ai d'abord été dans un club amateur adjoint d'une N3 après je suis entré au jour en 1 adjoint N3 après adjoint U19 et là maintenant je suis responsable de la pré-formation et de la catégorie U15 donc de voir différents publics tu sais ce qu'a et avec cette formation aussi tu sais ce qu'attend le joueur et ce que tu peux lui apporter en fonction de son âge et de ce qui va arriver par la suite donc je trouve ça hyper enrichissant et après j'espère dans un futur passer le diplôme pro Nana dans le chat l'a dit ton numéro 11 au tournoi du Sam ce week-end il était trop chaud Rio et c'est vrai qu'il était pas mal il était pas mal il était vraiment pas mal c'est qui c'est qui c'est English Monster 13 il a un bon oeil c'est son pseudo c'est son pseudo on va passer au moment avec ESport d'accord il y a eu récemment la Team of the Season la TOTS de Liga Uber Eats qui a été dévoilée on va vous passer un petit trailer ensuite on va la regarder ensemble faire un petit top 5 et ça viendra conclure l'émission trailer voici la Team of the Season les amis avec nos amis de ESport qui nous accompagnent pour cette émission on va la regarder en discuter nous on a suivi la Ligue 1 cette saison je pense que tu as bien suivi également avec Free j'étais tous les week-ends sur les matchs monsieur tu étais tous les week-ends sur les matchs regardons-la post par post discutons rapidement et sortons-en un petit top 5 dans le chat vous pouvez nous dire également vos envies parce que c'est toujours des moments un petit peu de débat en gardien qu'il a remporté également récemment dans les récompenses monsieur Brissamba rien à dire logique rien à dire logique il fait une grosse grosse saison décisif pour son club franchement il a fait des arrêts de fou il a fait des arrêts de fou il a été impressionnant il a franchi un cap en plus il devient international franchement il n'y a rien à dire c'est le meilleur gardien de la Ligue 1 dis-toi Rio j'ai regardé une stat lance et on passe de finale avec 84 points 84 points ça te mettait champion de France sur toutes les genre les 15 saisons avant genre 2012 tu vois je ne suis pas surpris je ne suis pas surpris parce qu'on dit généralement que deux points par match tu arrives à une moyenne deux champions mais c'est exceptionnel ce que fait Lens avec le coach franquais ça passe également par du coup Brissamba Brissamba logique on a les défenseurs également les amis alors là aussi on a du logique Facundo Medina donc on parlait de Lens ça passe également par une très belle défense Nuno Mendes qui a remporté c'est une défense à 5 alors c'est une défense à 5 mais c'est même pas forcément d'ailleurs une formation c'est plusieurs joueurs qui ont été vraiment pris pour leur niveau de performance toute la saison Jean-Claire Todibo Denis je ne suis pas d'accord Jonathan Klos et Marquinhos il y a quoi il manque qui pour toi ? pour moi je change je change Marquinhos pour Danso ok de Lens Kevin Danso incroyable très très fort et je change ou Nuno Mendes ou Todibo parce que tu m'as dit que c'est pas par poste Nuno Mendes on va dire je change parce qu'il n'a pas fait tous les matchs il en a fait très peu même et je mets Chancel Mbemba Chancel Mbemba j'ai beaucoup aimé même s'il avait perdu sa passe un peu à un moment ouais mais après à la fin surtout tu ne sais pas est-ce qu'il va partir et qu'il anticipe déjà son départ tu vois mais je pense qu'il a fait une saison énorme quand même Chancel Mbemba moi franchement Jean-Claire Todibo je le trouve vraiment logique et je suis très content également pour Facundo Medina Facundo Medina avec toutes les stats des défenseurs l'ençoit notamment du fait de leur participation au jeu les maîtres qui font gagner par la conduite de balle et tout j'ai trouvé ça vraiment très cool donc personnellement je la trouve assez logique quelques changements peut-être à apporter à des moments mais c'est cool ouais Jonathan Klos alors Jonathan Klos moi je suis je l'aime beaucoup d'accord mais c'est surtout dans une défense à 3 en tant que piston c'est pas là où je le préfère c'est d'ailleurs son poste on le voit RWB c'est l'équivalent du coup et je trouve ça assez logique in fine et là dans le chat je vois ça discute Klos deuxième passeur cette année certains sont d'accord certains sont moins d'accord mais c'est également ça la tot c'est beaucoup de débats et ça fait plaisir on passe au milieu allez on passe au milieu on regarde la tot là j'y trouve une certaine logique monsieur Benjamin André qui voit Rémi Cabella qui a également été extrêmement performant je tiens à dire d'ailleurs qu'après son passage à Montpellier je n'imaginais pas qu'il serait aussi performant à Lille et ça c'est important Sekofofana toujours importantissime du côté de Lens Marco Verratti qu'est-ce que est-ce que tu es d'accord est-ce que tu as quelque chose à te dire sur ce top 4 franchement il y en a un pourtant c'est mon joueur préféré enfin j'adore le voir jouer en tout cas il donne du plaisir c'est Verratti et je n'aurais pas mis tu aurais mis qui est à la place j'aurais mis en milieu Rongier Valentin Rongier ok Rongier j'ai beaucoup aimé sa saison belle saison franchement il m'a même impressionné parce qu'il a été hyper régulier et je ne pensais pas qu'il pouvait atteindre ce niveau-là après André du classique sous-côté Cabella Cabella est surpris aussi je ne le cache pas parce qu'il a eu beaucoup de pépins et je me suis dit il va venir pour faire quelques matchs et au final il a été ultra décisif il a été très fort et c'est quoi c'est logique pour moi il confirme et c'est peut-être lui qui avait peut-être parce qu'il a déjà fait une grosse saison l'année dernière pression transfert pas transfert il prolonge l'annonce et tout et il y a une période quand l'on s'était moins bien je trouve qu'on est un peu trop accusé de dire qu'il était moins bonne saison alors qu'il faut voir le jeu sans ballon il faut voir ce qu'il peut apporter et boxe to boxe voir sa taille voir comment il court franchement non moi j'ai trouvé impressionnant certains Toulousains disent Vanden Boomen je pense qu'il aurait pu être nominé VDB pour moi un peu compliqué il fait une grosse saison aussi mais pas là rongé devant je vois je vois rongé ça a du sens et après moi perso les Lillois je trouve ils sont parfaitement à leur place de même pour ses Kofofana logique on passe aux attaquants on passe aux attaquants tranquillement et là ça me fait plaisir parce qu'il n'a pas été nominé aux récompenses alors que Yey ont pensé à mettre en avant la très bonne saison de mon gars la casette ah là 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 on risque de finir 7ème alors qu'il a fait une saison monstrue s'il n'avait pas été là j'avoue j'avoue ça aurait été chaud qu'est-ce que tu dirais sur les attaquants ah ouais là je suis assez d'accord je suis assez d'accord je suis assez d'accord Joe David peut-être peut-être non 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 attends il en manque un il en manque un une évidence Louis Openda ouais c'est clair peut-être Openda à la place de Beneda ok Wissam c'est mon gars mais je pense qu'Openda il a fait aussi une saison de fou c'est en plus sa première saison en Ligue 1 lui aussi il a eu à un moment donné une période où il était un peu creuse où le coach même l'avait écarté il a fini en boulet de canon après Joe David franchement s'il part ça va être dans un gros club c'est très fort et oui et en plus j'ai vu qu'ils étaient déjà sur Kif Thorban du coup un autre attaquant ah oui donc ils vont l'anticiper oui oui donc c'est très fort je pense qu'il va pour moi il doit aller dans un gros club après Lacazette rien à dire rien à dire Mbappé rien à dire c'est un stade de ouf et Messi Messi aussi il a rien à dire il a critiqué sa première partie de saison il était monstrueux en championnat il a fait une saison de malade en termes de passes et buts c'est exceptionnel donc faut pas l'oublier aussi mais non non il n'y a rien à dire et là en termes de cartes il y a une carte que je trouve un peu plus méchante franchement en sous-coté en dehors de Mbappé son énorme 99 de vitesse 99 en dribble c'est pas pour faire le Lyon au Lyonnais mais la carte Lacazette je la trouve les stats bien solides quand même c'est vrai que les stats sont bien solides tu vois 95 en dribble et oui c'est un ouais ouais c'est je vois pas de dribbleur moi Roano il m'a dit dans l'oreille 5 étoiles gestes techniques 5 étoiles gestes techniques et oui la totte ça met en avant ce choc-là alors bien évidemment certains marseillais me disent Sanchez des trucs à sabre vous connaissez comme d'habitude c'est beaucoup de débats voici la totte globale avec en bas les tottes moments c'est plutôt des cartes liées à un match en particulier à des moments si tu devais faire là comme ça sur l'ensemble des cartes un petit top 5 de joueurs que tu retiens top 5 de la saison là ouais pour toi pour moi alors je mets numéro 1 numéro 1 numéro 1 je vais mettre si tu veux je peux y aller non moi je vais y aller avant toi vas-y numéro 1 je laisse Mbappé ok Mbappé je laisse Mbappé parce qu'il a été décisif pour le PSG quand même je laisse Mbappé numéro 2 je mets Lacaz parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit à ce niveau le plaisir Mbappé Lacazette ouais numéro 3 Messi Messi très bien t'es bien servi ouais 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 numéro 4 je mets Seco 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 et numéro 5 je mets Brissamba très bien très bien vas-y moi je mets Brissamba Facundo Medina 1 moi je t'ai fait un classement là ah oui effectivement je t'ai fait un classement tu sais quoi moi je pars de en fait moi je faisais une formation dans ma tête tu vois un gardien un truc en vrai pour moi donc du coup en meilleur joueur en top 1 je fais l'homme à l'objectivité légendaire je mets Alexandre Lacazette c'est bon j'ai compris allez en 2 et 3 je mets en 2 je mets Mbappé parce que voilà on est gentil quoi que on peut dire quand même que post-coupe du monde c'était un peu moins folichon je tiens ouais mais quand même il a mis il les a sauvés quand même pas mal de fois il a quand même tenu certains résultats à Brest d'autres on sait alors du coup en 2 on va mettre Mbappé en 3 je vais mettre l'immense le gargantuesque Seco Fofana même si comme tu l'as dit ça ça m'efforne a été peut-être un peu trop mis en avant 4 Lionel Messi parce qu'on peut quand même pas déconner et donc du coup en 5 l'immense Monsieur Brissamba content de le mettre c'est le top 5 on n'est pas trop loin mon top 5 est peut-être bancal mais moi c'est un top 5 toi c'est ton numéro qui est bizarre moi je respecte Lacazette franchement Lacazette tu as son transfert marque tu regardes la régularité statistique même si la statistique c'est pas tout mais la régularité statistique elle est absolument immense et je trouve que ça déconne pas complet et mon petit allez petit coup de cœur un coup de cœur un gars que j'aurais aimé mettre Cabela Cabela je jure l'été dernier quand il revient surtout après le passage à Montpellier qui n'était pas d'un mot on me dit ouais Paris pour Lille Paris payant franchement exceptionnel un petit mot sur la saison de Lille ? franchement au niveau du jeu au niveau du jeu je pense que c'est une des meilleures équipes à avoir joué avec alors dans un style différent de Lens c'est Marseille parce qu'ils mettaient beaucoup d'intensité et c'était beau aussi avoir joué mais Lille je pense qu'en termes de jeu production je pense que c'était peut-être la plus belle équipe à avoir joué effectivement et bon Lille qui du coup là est quasi lockée pour une coupe d'Europe c'est pas terminé mais on leur souhaite en tout cas là ils sont remontés quatrième si je dis pas de bêtises ça serait quand même ça rendrait la part belle à ce qu'ils ont produit sur toute une saison et sur ces quelques mots je te remercie Rio d'avoir accepté de venir merci à toi c'était une belle émission c'était une belle émission merci franchement j'ai passé du bon temps franchement c'est trop cool de parler un peu de toi parler de souvenirs parler un peu de ta carrière franchement j'espère également dans le chat que vous avez passé un bon moment c'était la première fois que t'as allé sur Twitch et tu parlais un peu de cette manière ouais c'était une première ça va t'apprécié ? ouais franchement j'ai bien apprécié écoute on m'avait dit beaucoup de mal de toi mais finalement ça va t'as un bon gars ça y est c'était le pré-sign final c'était le pré-sign final c'était la dernière let's go bien évidemment je remercie ESport de nous avoir accompagné sur cette émission et donc du coup n'hésitez pas à aller checker la team of the season league et Uber Eats ça m'a fait plaisir de pouvoir vous proposer ceci c'est terminé pour ce accord au libre c'était vraiment de la frappe je suis extrêmement heureux vraiment ça s'est super bien passé donc let's go la semaine prochaine je suis ravi de pouvoir vous annoncer pour la deuxième fois mais parce que j'ai encore une fois hésité ça devrait être un double épisode la semaine prochaine c'est à dire deux épisodes qui s'enchaînent en live avec deux personnes liées au foot les annonces arriveront en temps et en heure mais ça devrait être quelque chose qui va vous régaler à n'en pas douter Zaccord au libre c'est terminé pour cette semaine je vous remercie Rio d'avoir accepté de venir je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501